Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, on est le 12 juin 2018, et moi c'est Mathieu, et on est toujours avec Jérémy. Salut. Et Hugo. Hello. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs choses, notamment du lancement des hausses, qui a eu lieu le courant de la semaine dernière, qui est toujours en phase de lancement, on va vous expliquer. Et ensuite, on va faire un gros point sur le Lightning Network, c'est la solution de scalabilité révolutionnaire de Bitcoin, et on va vous expliquer pourquoi c'est de la merde et ça ne marchera jamais. Non, pas directement, on va vous parler de ce que c'est, le principe de ce que ça va concrètement être, et les défauts, parce qu'il y a plus de défauts que de qualité, mais on va quand même expliquer le sujet. Et les gros problèmes qui font que la totalité des problèmes. La solution de scalabilité n'est pas scalable, et tous les problèmes qu'il y a dessus. Et puis, si on a le temps, on parlera de quoi, Hugo ? Des alternatives, en fait, de la scalabilité, notamment, je pense que tu voudras parler de... L'encement des hausses. Oui, l'encement des hausses, qui prévoit d'être scalable, enfin, pour le moment, qui intègre une scalabilité verticale, et après, veut intégrer une scalabilité horizontale. On expliquera ce que c'est. Et peut-être d'autres solutions ? Je vais devoir vous laisser... Je suis désolé, j'ai un coup, comme technique, je vais devoir vous laisser... Désolé. J'essaie de revenir en cours. A tout. Pas de soucis. Ok, d'accord. Ok. Donc, Eos ? Oui, est-ce que, Jérémy, avant, tu veux parler ? Tu veux donner un... Pardon, réagir sur la... Sur la news de Coinbase ? Oui, alors, oui, justement. La news de Coinbase, ça a apparu à 3h du matin, à peu près. En fait, il y a deux news, en fait, Lia. C'est vraiment assez drôle. Ça commence à 3h du matin par un tweet de Coinbase qui dit comme quoi, dans les mois qui arrivent, on va ajouter l'Ethereum classique. L'Ethereum classique, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous avez forcément déjà vu l'Ethereum classique. C'est comme le même nom que l'Ethereum. Et puis, en fait, de base, si on prend vraiment l'origine des éléments, c'est pareil, en fait. L'Ethereum classique, c'est la base de l'Ethereum. L'Ethereum, c'est un fork de l'Ethereum classique parce que ça s'est passé en 2016. Il y a eu le projet qui s'appelle The DAO, The Decentralized Autonomous Organization. C'est donc avoir une organisation décentralisée sur la blockchain. Et il y a eu un smart contract. Il y a eu de grosses failles autour de ce smart contract qui a permis de récolter plusieurs dizaines de millions. Voilà, c'était The DAO. Il y avait, je crois, quelque chose comme plus de 10% de la supply d'ETH qui a participé à l'ICO de The DAO. Voilà, c'est ça. Il y a énormément qui sont partis. Et à cause d'une faille, justement, en quelques secondes, d'ailleurs. Ce n'est pas sur le temps. C'est vraiment en quelques secondes. Donc, après, il y a eu la question qui s'est posée sur qu'est-ce qu'on fait. Parce que ça représentait, justement, une énorme partie de la blockchain, du supply, justement. C'est un peu comparable à tous les ETH qui ont été mis dans EOS. Si d'un coup, tout avait été piraté. Là, ça représente 7%. Là, il n'y avait plus de 10%. Donc, c'était assez énorme. Et justement, ils se sont posé la question, est-ce qu'on fork ou pas ? Le problème, si on fork, c'est que l'immuabilité de la blockchain, justement, il est remis en cause. Parce que la blockchain, c'est censé être quelque chose qui soit gravé dans le marbre. Et du moment qu'on a fait une transaction, quelque chose s'est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Et dans ce cas-là, c'était que le smart contract avait... Là, oui, c'était justement un bug de smart contract. Mais quand même, ça devait faire partie du jeu. Ça dépend des avis. On n'est pas là pour débattre de ça. Mais c'est donc ce qui s'est passé en 2016. L'Ethereum est né, suite au fork avec l'Ethereum classique. Alors, à ce moment-là, ça a été très, très controversé. Mathieu, tu étais plus présent que moi à cette époque, il me semble. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas à l'Ethereum. Il y avait vraiment les camps. Il y en a qui ont vendu directement. Il y avait vraiment pas mal de bordel autour de tout ça. Il y a eu un gros dump, oui. Donc, il y a la fondation, en fait, qui soutenait le hard fork et qui a continué sur une chaîne un peu alternative, mais qu'on a appelée Ethereum parce que c'est là où il y avait le plus gros consensus. La majorité des utilisateurs ont soutenu la fondation. Ils avaient des fonds dedans aussi, souvent, aussi. Donc, c'est normal. Aussi, oui. Forcément, quand tu as des fonds, tu... 80% de la puissance de minage a suivi la nouvelle chaîne qui s'appelle toujours Ethereum. Et donc, l'ancienne existe toujours, vu qu'il y a 20% des mineurs, la puissance de calcul en tout cas, qui a continué sur Ethereum classique, donc qui n'ont pas forqué. Et qui sont... Donc, on a appelé ça Ethereum classique qui a été un profil listé sur les exchanges. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Mais quasiment, quoi. Il n'y a plus vraiment... Il y a tout qui s'est concentré sur l'Ethereum. Donc, l'Ethereum classique, c'est un peu un sous-fif. Ce n'est pas un test net, parce qu'il n'y a rien de bien qui se passe dessus. Après, au niveau de la roadmap, je crois qu'ils vont... Eux, justement, ils sont le contraire au niveau du supply limited. Ou bien, justement, ils sont du même avis. Après, au niveau des termes classiques, si on va voir, justement, en 2018, ils ont remove la difficulté de bombe. La difficulté de bombe, c'est quand on fait un fork. C'est ça. C'est quand on fait un fork, c'est pour que les gens obligent à suivre le fork, c'est ça ? Non, ce n'était pas ça. C'est que dans Ethereum, en fait, le principe à la base, c'est qu'il voulait implémenter le Proflow Stack, donc avec Kasper. Mais ce n'est pas encore prêt. Kasper n'est pas encore prêt. Et donc, pour forcer, en fait, tout le monde à développer le POS et l'encourager et tout ça, il y avait, dans l'algorithme de difficulté, au bout d'une certaine date, il y avait la difficulté qui commençait à augmenter de façon exponentielle et de façon artificielle, même sans qu'il y ait plus de mineurs, pour être forcé à implémenter le POS. Et donc, Ethereum a dû repousser, a dû retarder la... ETH fait des hards forks, mais ETH n'en fait... Enfin, leur but, c'était de ne pas en faire. Ils ont dû en faire un pour repousser la difficulté. Non, ils l'ont totalement retiré, d'ailleurs, il me semble. Remove, oui. Après, en 2018, il y a la sortie d'un wallet... Bon, d'ailleurs, on est en train de se perdre, mais juste, sur l'Ethereum classique, je pense qu'on peut en intéresser quand même certains. Enfin, il y aura aussi l'intégration au réseau IPFS. Après, ils donnent des noms un peu... C'est pas très... Ils veulent augmenter les performants. Ils veulent augmenter... Ils veulent rajouter de la compatibilité avec le réseau Ethereum. Ils veulent faire des sidechains. T'as le emerald, justement, le wallet emerald SDK. Après, en 2019, ils ont prévu de la scalabilité en plus, avec le sharding aussi. On pourra atteindre plus de 1000 transactions secondes. Un light client pour l'Internet des objets, qu'on l'appelle mobile. Bref, l'interopérabilité aussi, c'est en 2019. Mais vraiment, autour de ça, le projet, il n'est pas vraiment très intéressant autour de l'Ethereum classique, contrairement à Ethereum, justement. Et d'ailleurs, les projets aussi se font ressentir sur l'Ethereum classique. Il n'y a pas grand-chose qui se développe, si ce n'est quasiment... La majorité des devs supportent ETH. Les ICOs se passent sur ETH et pas sur ETC. Les gens, c'est ça. Les gens vont où il y a du monde. C'est comme si tu prends Instagram et puis un concurrent Instagram, on peut poster des photos, on va où il y a le plus de monde. C'est pareil. L'Ethereum classique, c'est un coin. Il y a un network effect qui est beaucoup plus important. Et donc, justement, on en revient à l'Ethereum classique, à la petite news qui s'est passée à 3h du matin. Coinbase va l'ajouter dans les mois qui suivent. Alors, on peut trouver une certaine singularité, une certaine répétition dans les ajouts. Il y a Bitcoin, Bitcoin Cash. Il y a Ethereum, Ethereum classique. Il y en a qui disent Litecoin et bientôt Litecoin classique. Tu vois, le shitcoin, on n'espère pas. Parce que là, ça sent vraiment des sens de bas, bas, bas. Du coup, ça a fait rager un peu tous les fans de Ripple qui pensaient que le Ripple allait arriver sur Coinbase comme prochaine. mais non. Mais non. Du coup, c'est l'Ethereum classique qui a été ajouté. Qui va être ajouté. Qui va être ajouté dans les mois qui suivent. Et donc, ils l'ont annoncé. Apparemment, ils l'ont annoncé en interne et en externe au même moment pour que, déjà, il n'y a pas des gens qui vont voir l'API et puis ils vont voir qu'on commence à toucher l'Ethereum classique, etc. comme il s'était passé sur le LTC à l'époque. Donc, ils ont annoncé ça en externe et en interne en même temps. Et ils ont dit qu'il serait rajouté dans l'index, qu'on pourrait le trade partout dans le monde s'il est legit partout, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est ça qui va être ajouté. Et justement, une heure plus tard, il y a Binance qui a tweeté comme quoi il rajoutait la paire avec le Binance Coin et l'USDT. Une heure plus tard à peu près, voilà. La paire Ether classique. Oui. C'est vrai qu'en même temps, il a fait plus de 20% à peu près. Mais justement, si on regarde le graph, c'est assez cool. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas trop de délits d'initié, que Coinbase, ils ne sont pas trop pourris à ce niveau-là, contrairement à Binance, où c'est vraiment full délits d'initié d'ailleurs. Mais on en a, ouais, c'est partout. Tu peux avoir fait de la place. Non, non, mais on le voit. Et puis, tu regardes les charts. Le truc, il y a la news. Où ça pump le plus, c'est avant que ça sorte la news, en fait. C'est assez affolant. Et d'ailleurs, il y a une application sur téléphone. Je vous la retrouve. Elle coûte 1,10 balle. Ça s'appelle CryptoBot. Je ne la conseille pas du tout. C'est qui permet de savoir, c'est CryptoTrackerBot. Et ça permet de savoir à quel moment c'est listé. Donc, par exemple, à 4h du matin, j'ai eu la news en même temps que vous, le TSA a été listé. Mais sinon, on peut voir que Binance, des fois, il teste ça juste avant qu'ils vont tweeter. Donc, c'est à 5h26, on a vu que Binance, il testait data. Et puis, à 6h45, il était tweeté. Mais bon, les bots, ils sont déjà au courant là-dessus. Donc, ça ne sert absolument à rien. C'est parce que les bots, ils suivent l'API. Voilà, ils rajoutent sur l'API et puis ils en achètent directement. Dans l'API, généralement, il peut, quand les coins sont listés, ils sont listés avant d'être listés sentis. Ce qui a permis justement au TrueUSD de passer à 1,40$. Parce que les bots ont acheté ce coin qui était censé être à 1$ normalement. Oui, c'est-à-dire que les bots n'avaient pas prévu qu'il pouvait y avoir des stable coins qui étaient ajoutés. C'était une énorme blague. Il y a des gens qui se sont fait 40% en plus alors qu'ils étaient en fiat. On en avait parlé, oui, du TrueUSD sur Bitrex qui passe à 1,40$. Donc, c'est à peu près ça la petite news de la journée qui a bien fait rire. Donc, concrètement, il n'y a personne qui s'y attendait et puis ça ne sert à rien. On va un peu en parler, mais ce n'est pas… Ok, je suis d'accord. On attaque sur EOS ? Sur EOS, justement. Donc, EOS, on en a parlé justement… La semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière. Il y a deux semaines, il y a trois semaines. Non, on en a beaucoup parlé dans les émissions. Je pense que c'est vraiment été le fil conducteur de toutes les émissions de radio qu'on a eues depuis… On est quoi, la 9e ? Un peu moins. On a fait d'ailleurs une émission… Vous avez fait d'ailleurs, moi, je n'étais pas là à mon plus grand regret, une émission dédiée à EOS. Et donc, on arrive enfin à la semaine où le MyNet est en train d'être release. Donc, on a suivi un peu toute la semaine ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu la discussion entre tous les blogs-produceurs. D'abord, on a eu l'annonce de tous les blogs-produceurs. Donc, on a eu plein de sorties, des randoms… Attends, il s'est placé plein de choses au début, avant ça, c'est que… Ah oui, bah oui, des failles. Non, je répète. Ah oui, déjà. Il a issue aux 4 milliards. On peut récapituler simplement par ICO 4,7 milliards de supply de TH qui a été mis dans une ICO. Voilà, effectivement, il y avait une faille fin mai qui avait été découverte, qui avait été rapidement fixée, qui avait été découverte par la Chine, par une entreprise en Chine qui était rapidement fixée. Le 1er juin, l'ICO s'est terminée. Il y a eu une snap… Enfin, après, on avait encore 24 heures pour enregistrer et claim ces derniers tokens. Ensuite, donc les exchanges à ce moment-là… C'est un peu du temps d'ailleurs. Au début, on était bloqué à 15%. Puis les exchanges l'ont fait au dernier moment quasiment. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a vu aussi que la plupart des exchanges possédaient tout le supply quasiment. Une grande partie, 50% de tous les EOS en comptant aussi. Après, il y a BlockOne aussi en plus, mais une grande partie des EOS étaient conservés sur les exchanges. Donc, la question se posait comment ça allait se passer pour les votes. Oui, voilà. On va en parler après. Donc, pour les votes, on va y venir. Donc, le 3 juin, il y a eu la snapshot. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient enregistreur votre balance… C'est-à-dire qu'il fallait envoyer votre clé publique au coût de contrat. Et à ce moment-là, la snapshot était prise. C'est-à-dire qu'on associe votre clé publique au nombre des EOS que vous avez sur votre adresse ETH pour après le reporter sur le mainnet EOS. Voilà. C'est pour faire la distribution initiale. La snapshot est publique. BlockOne… C'est BlockOne ? Je ne sais plus. Bref. Tout le monde a pu la faire, mais je crois que c'est BlockOne qui l'a publié sur son GitHub. Oui. Et puis après, ça a été partagé entre tous les blocs. Non. En fait, d'abord, il me semble que la première partie, c'était de mettre en commun les snapshots. Mais il me semble qu'après, ils ont peut-être tous pris la même au final. Mais il y avait vraiment une partie mise en commun de la snapshot, à ce que j'ai vu, en tout cas. OK. Après, il y a… Donc, effectivement, le concept derrière un peu EOS, c'est que BlockOne a développé le software EOS.io. Pour 4 milliards. Pour 4 milliards. Voilà. Ils ont fait la SEO pour 4 milliards. C'est un beau projet. Un beau projet à 4 milliards. C'est un travail de stagiaire 4 milliards. Budget alloué, 4 milliards. Ils se sont réservés 100 000 tokens. Non, pardon. 100 millions sur 1 milliard. Ça fait 10%. Je ne sais pas. Pour certainement le développement. Oui. Bon, ils ont quand même… Pour le développement, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas comment ils vont servir encore. Parce que pour le développement, ils ont quand même récupéré les ETH. Les 4 milliards d'ETH. Voilà. Ensuite, le principe, c'est qu'eux ne lancent pas la blockchain du tout. Donc, ils fournissent le software. Et après, il faut que les blocs produceurs se mettent d'accord. Donc, les blocs produceurs, je vous reporte à l'émission spéciale qu'on a faite sur EOS. Émission, on explique comment EOS fonctionne à peu près. Sistème de frais, tout ça. Sistème de bloc produceur. Donc, on explique le fonctionnement du DPoS. La méthode de consensus utilisée par EOS. Et les blocs produceurs se mettent d'accord pour lancer le mainnet. Ce qui pose aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire que BlockOne fournit le software. Mais rien ne vous empêche, vous, avec d'autres intervenants, enfin, d'autres personnes, de lancer votre propre mainnet EOS. Ce qui s'est passé. Notamment, on a le EOS classique. C'est un peu comme le VKH classique, le Tezos classique ou le Tezos libre, tout ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est exactement la même chose. Mais, donc, vous avez la même distribution. Mais on supprime, en fait, de la snapshot, les 100 000, donc les 10% d'HP qui ont été attribués à l'adresse contrôlée par BlockOne. Pour quelque chose de plus juste, quoi. On a eu aussi Evolution qui a fait un airdrop. Alors, eux, la snapshot, ils ne prennent pas la snapshot officielle début juin. C'est un airdrop maison, c'est ça. Voilà, c'est un airdrop qui s'est passé dès le courant. Alors, l'airdrop est encore en cours. Ils distribuent très lentement. Mais, en fait, ils ont fait la snapshot, je crois, c'était début mi-mai. Mais ils font trois airdrops. Donc, un qui est basé sur la snapshot qu'ils ont pris mi-mai. Mais ce n'est pas un airdrop 1-1. Tout le monde reçoit à peu près la même chose. Ou alors, c'est à peu près par step. Je crois que ce n'est pas tout le monde reçoit la même chose. C'est quand même assez incroyable. Je te coupe justement un petit aparté sur… On retrouve exactement le même schéma actuel dans Tezos. Il y a un projet qui a été développé. Là, du coup, c'est EOS. Ça fait quelques années. Ça ne fait pas un an que le développement a commencé. Ça fait plus longtemps. Et donc, on a un projet justement qui est fini, abouti par des devs. Et donc, il s'est propulsé par la communauté EOSGO. Non, ça s'appelle ? Alors, oui, voilà. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'effectivement, EOSGO, c'est pas le producer. C'est juste un site, enfin un groupe de personnes qui, en fait, vu qu'il faut que les premiers blocs producers se mettent d'accord pour lancer le même mainnet EOS. Et donc, ils se sont regroupés dessous EOSGO, qui est un… L'MLG EOS Mainnet Lounge Group, non ? Peut-être, oui. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas trop suivi. Bref, en gros, ils se sont mis d'accord entre eux pour lancer, pour se mettre d'accord, et lancer le même mainnet. Donc, ils ont fait des tests entre eux. Ça s'est passé du 7 au 9 juin. Et ils ont décidé, le 9 juin, de lancer, déjà à une heure UTC, je vois, de lancer le… Comme quoi, les tests étaient OK et ils pouvaient lancer le mainnet. Voilà. Et maintenant, en fait, on a les blocs producers qui sont… Donc, le réseau est établi. On a déjà une map du réseau. On peut peut-être mettre des liens. T'as une carte du réseau ? Non. J'ai le schéma qui… Comment ça va se passer, le launch flowchart ? Comment ça va se passer ? Je vous mets… Bon, en attendant qu'ils trouvent le lien, justement, c'est comme ce que je disais avant, on a un projet qui a été délevé pendant plus d'un an. Puis, à la fin, on arrive par des gens qui se disent, « Ah non, mais nous, ça ne nous plaît pas. » Du coup, on fork le truc et puis on sort… Ouais, ce n'est même pas un fork, là. On prend et puis on refait ça à notre sauce. Comme d'ailleurs, ce qui est en train de se passer maintenant, Tezos, Tezos, ça fait depuis 2014, il me semble, 2014 ou 2016, on va dire 2014, que c'est travaillé, que ça a levé 230 millions. Et donc, maintenant, le Betanet sort le 30 juin et il y a des gens qui disent, « Ok, on va sortir Tezos libre. » Ça va être une version avec un hardcap où justement, il n'y a pas de hardcap. Ce n'est plus la… Voilà, il n'y a pas de KYC. Après, il y a encore une autre version, c'est le N-TESOS, il me semble, où on enlève les KYC totalement. Bref, tu prends le travail, tu le copies et puis après, tu recrées de la valeur avec ça, même si peut-être que c'est pris, peut-être la valeur du principal, elle ne diminue pas, mais c'est quand même assez controversé. C'est le principe de l'open source et des forks en crypto. Voilà. Donc là, je vous ai mis dans le channel live, le site, c'est portal.eocos.io, pardon, eocos.io, qui est un blog produceur coréen. Voilà. Et donc, vous pouvez voir les statistiques en temps réel. Donc, la vitesse de génération des blogs est assez impressionnante. On en a deux par seconde. Donc là, on est à 405 000 à peu près, 405 761, 64, voilà. Et on a en même temps le compteur de blocs irréversibles, parce que je rappelle que eos a une finalité qui est de deux blocs. C'est-à-dire qu'au bout de deux blocs, vous ne pouvez pas avoir de réorganisation de change, tout ça, tout ça. Et donc, le nombre de blocs irréversibles, c'est le dernier bloc moins un, qui augmente aussi de deux par seconde. Donc, du coup, là, on est à 803 pour le dernier bloc et on était à 802 pour le nombre de blocs irréversibles. Il y a plus de 170 blocs produceurs actuellement. Et donc, on est actuellement dans la phase de vote. C'est-à-dire que pour lancer, en fait, eos, pour que le réseau soit considéré comme activable, il faut qu'on ait 15 % de la supply total qui vote pour des blocs produceurs. Alors, vous pouvez voter jusqu'à 21 validateurs et il faut qu'il y ait 21 clés publiques. Pardon. Il faut qu'il y ait 15 % du stack de eos qui votent pour considérer que le réseau, voilà, il y a assez de monde qui ont voté. On considère que le réseau, on peut le lancer. Donc, pour le moment, il y a bien des transactions sur le réseau, mais il n'y a aucune... Un petit point sur les scores, justement. Pardon ? Un petit point sur les scores, sur les 15 %. 5,6 % des hausses ont voté. Donc, on était à 3 ce matin, 2, 9, il me semble, hier soir. Donc là, on est passé à 5,6. Il y a peut-être... Et d'ailleurs, eos Authority était loin devant. Il était bien devant. À 1, il me semble, de plus. Il avait 3 %. Là, il a 3,6 %. Et il y a eos New York. Il y a eos New York, eos DAC. C'est eos DAC qui est le premier avec presque 4 % du stack actuel. Enfin, 4 % des personnes qui votent effectivement pour eos DAC. Je vous mets un lien dans le channel live encore, toujours sur eos Séoul qui fournit ses statistiques. Il y a plusieurs sites qui fournissent. Eos Portal.io aussi. Eos Authority. Eos Authority en fournissent aussi, oui. Voilà. Donc, si vous avez des eos, vous pouvez... Alors, là, c'est un problème aussi. C'est-à-dire que pour voter, vous devez... Envoyer une transaction, qui est une transaction sans valeur sur le réseau. Mais il faut effectivement que cette transaction, elle soit envoyée via... Que ça signer, en fait, avec votre clé privé. À ce moment-là, donc, votre clé privé, vous l'avez. J'espère que vous ne l'avez pas perdu. Si vous avez participé à la ICO, vous avez acheté des eos sur une exchange. Déjà, je mélange un peu tout là. Mais effectivement, il y a un gros problème. C'est que les exchanges concentrent, en fait, une grosse partie du stack d'eos. Ça m'étonnerait que les exchanges décident de voter. Ah, ça ferait de gros... Ça donnerait de gros problèmes. Bon, Finex, il y a de fortes chances qu'ils votent pour eux. Oui, il y a ça aussi. On verra ce qu'ils font. De toute façon, je pense que ça sera public. Ça sera retraçable, tout ça. Ah, mais on verra. Mais on verra les gros articles arriver, les traductions de crypto-analyse, tout. On verra assez vite. Oui, voilà. Ça m'étonnerait que les exchanges votent. Enfin, ça m'étonnerait que les exchanges votent. Du coup, vu qu'on a une grosse partie du stack, on peut peut-être dire à peu près 50%, je ne sais pas exactement, mais c'est une très grosse partie de la supply d'EOS qui est bloquée, enfin qui est bloquée, qui est dans les exchanges. Donc, les exchanges ont bien sûr coupé les dépôts et les retraits un peu avant que le R161 EOS meurent, en quelque sorte, que le stack de contrats soit totalement inutilisable. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 15% de la supply qui vote, mais en même temps, il y a 50% de la supply qui est bloquée dans les exchanges. Et donc, les gens n'ont pas accès à leurs EOS. Il faut la clé privée. Et du coup, cette supply-là, elle ne peut pas voter, à part si l'exchange décide de le faire. Donc, ça prend un peu un souci, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une grosse partie de la communauté, enfin des stakeholders, qui votent. Alors, comment on vote ? Alors, j'aurais mis ce que tu as des solutions. Non, alors, je sais que… Il n'y a pas de solutions pour voter. Alors, il y en a une. La principale, c'est justement en ligne de commande. Donc, ce n'est pas du tout user-friendly. Il y a la première, c'est en ligne de commande. C'est la plus sécurisée. C'est la plus simple. Et après, il y a les autres où tu dois passer par un tiers de confiance. Donc, tu réduis le concept de décentralisation à zéro. Et le concept de confiance n'est aussi pas très élevé. Mais je te laisse expliquer parce que je n'ai pas dû le faire et je ne vais pas le faire et je n'en sais rien, en fait. Alors, OK. Il y a plusieurs méthodes pour voter. Alors, je vais en donner trois, sachant qu'il y a plein d'outils pour voter. Je vais vous en donner trois. Alors, il y a tout simplement l'outil BlockOne qui est considéré comme le plus sécurisé, qui a été review des milliers de fois. Ça s'appelle Cleos. Donc, C-L-E-O-S. Donc, je suppose que c'est pour Common Line EOS. Donc, c'est un outil en ligne de commande. Donc, si vous n'êtes pas habitué, des terminaux et des outils en ligne de commande, ce n'est pas du tout une infrédientie. Le problème, c'est que Cleos, il est fourni avec tout le logiciel EOS et qu'il faut arriver à le compiler. C'est beaucoup plus complexe. Ah oui, il faut le compiler carrément ? Il faut compiler. Tu télécharges. Oui, il faut compiler. Il y a pas mal de dépendances. Je veux que tu inclues en fait tout le logiciel EOS. Il y a pas mal de dépendances. C'est un peu galère. Tu m'étonnes qu'il n'y a que 6%. Que 5%. Combien ? 5 et quelques ? 5-6% ? Ok. Et donc voilà. Donc, c'est un outil que je ne conseille pas. Peut-être qu'il y aura des tutos qui vont être publiés qui parlent de Cleos. Il y en a assez à part ça sur Internet qui vous expliquent comment le faire. Plutôt en anglais, mais vous trouvez assez sur YouTube comment faire. Mais ce n'est pas simple. Voilà. Alors, pour pallier ce problème, il y a d'autres... Comment dire ? Alors là, je vais donner le cas de EOS Canada qui est un blog produceur, mais il y en a d'autres qui ont fait la même chose. Ils ont décidé de créer un outil allégé qui permet de gérer des clés privées et notamment d'émettre une transaction sur le réseau qui permet de voter. Alors donc là, s'il s'agit... Attendez que je le retrouve. Il s'agit d'EOS C. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, je vais vous donner un dépôt GitHub sur le Channel Live. Donc, c'est EOS Canada slash EOS C qui est un outil qui va vous permettre de voter. Voilà. Vous pouvez générer des clés privées. Vous pouvez en importer également. Donc, apporter la clé privée, votre clé privée EOS à vous et émettre des transactions sur le réseau qui vont vous permettre de voter. Vous pouvez voter pour plusieurs blogue-producesseurs. Je l'ai dit, je ne vais pas t'aimer, il semble. Voilà. C'est assez simple d'utilisation. Là, si vous cliquez sur le lien que vous envoyez, vous avez accès à la documentation. C'est en anglais, c'est la ligne de commande. C'est un programme en Go. Donc, il faut avoir Go d'installer sur votre machine. Voilà. Sinon, il y a une autre solution qui peut se faire à partir du navigateur. En fait, c'est que, comme sous Ethereum, on a Metamask, donc une extension navigateur qui vous permet d'avoir une... Donc, il fournit en fait une API Web3 pour pouvoir interagir avec la blockchain Ethereum dans un site d'Internet, via un site d'Internet. Comment dire ça ? Oui, voilà. Donc, vous avez en fait un wallet dans votre indicateur. Et EOS, c'est à peu près un équivalent qui s'appelle Scatter qui va vous permettre de... Aussi, qui peut vous permettre d'émettre une transaction de vote sur le réseau EOS. Et à ce moment-là, vous pouvez le faire en fait via un site Internet. Vous cliquez Login, à peu près comme vous cliquez Login with Metamask ou envoyez des Ethers via Metamask. Vous cliquez sur Login with Scatter et vous pouvez envoyer une transaction qui demande un vote. Voilà les trois méthodes que je connais pour le moment pour pouvoir voter. Si vous en avez d'autres, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer dans le live même si je pense qu'on a dû résumer une bonne partie. Ça suffit. Il y a la compliquée officielle, il y a des méthodes alternatives plus simples, un peu plus simples. Et il y a la méthode, je pense qu'on va avoir des tutos pour Scatter venir, surtout si on n'atteint pas les 15%. Je pense que la communauté va être appelée à voter quand même. Donc, on est en attente. Et pour le moment, et après, une fois que tout le monde aura voté, enfin, une fois que tu auras ces 15% de votes, le réseau sera considéré comme activé. Et à ce moment-là, c'est bon, on peut s'envoyer nos EOS. On peut, les blocs conduceurs, on peut, comment dire, on va pouvoir s'envoyer des transactions avec de la valeur et les exchanges et réouvriront les dépôts et les retraits d'EOS. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus des ERC20, mais vraiment, les tokens EOS natifs. On aura les premiers d'Apps. Il y en a qui ont déjà dit qu'ils allaient migrer vers EOS, des projets d'Apps Ethereum qui allaient migrer vers EOS. Justement, ça va être intéressant en tout cas à suivre les premiers mois. Voilà, moi je suis, je suis de très près EOS en tout cas. J'ai hâte de voir si le testnet, non, le mainnet, il a les mêmes promesses que le testnet, ce qui promettait vraiment d'être bon et intéressant. Et puis qu'on ne trouve pas de bug en plein milieu aussi. Parce que le bug bounty, d'ailleurs, qui est arrivé il y a 2-3 jours avant le lancement, 120 000 dollars qui ont été donnés à quelqu'un qui a trouvé 12 failles, il me semble. Ça fait quand même assez peur. 12 failles de sécurité qui permettaient de prendre le contrôle d'un bloc producer à distance 2-3 jours avant le lancement, c'est quand même assez flippant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben si, bon, ça se déréglait assez rapidement. Oui, mais avoir trouvé 3 jours avant. La faille permettait en 2-mémoire, je crois qu'elle permettait d'exécuter du code sur un bloc producer, je crois. Donc faire à peu près ce que vous voulez sur le nœud d'un bloc producer, ce qui est très dangereux. Voilà. Après, j'avais quelque chose pour relancer mais je ne me souviens plus. Oui, je rajoute aussi, c'est que effectivement, on a 1 milliard de tokens EOS, quasiment la totalité qui ont été enregistrés ou qui sont accessibles, enfin qui peuvent être accessibles. Après, si les gens ont perdu leur clé privé, même s'ils ont enregistré leur EOS, c'est leur problème. On en a une grosse entière sous les exchanges. Et effectivement, il y en a même 10% qui sont à bloc 1 et je ne sais pas si bloc 1 va voter. Je ne pense pas qu'ils... Ils n'ont pas un bloc producer à eux justement ? Non, ils n'en ont pas, non. T'es sûr ? Non, vraiment, bloc 1 se charge de absolument rien. Ah, il me semblait que EOS, ils... Enfin, ils développent le software, c'est déjà pas mal. Mais ils ne sont pas bloc producer. Ok. Je pense que c'est aussi pour un souci d'indépendance mais nous, on n'est pas même qui est en cas de la liste. S'ils étaient bloc producer, je pense qu'ils auraient qui serait dans le top 10 des votes. Et là, dans le top 10, on voit EOS 4, EOS DAC, EOS Lunar, EOS Authority, EOS Canada. Tu parles des noms des comptes ? Le nom des bloc produceurs, il est assez nié. EOS Liquid, EOS Liquid, Liquid, c'est donc l'exchange, c'est ça. On peut voir que Bitfinex, ils ne sont pas, pour l'instant, personne encore. Il y a des gens qui ont quand même voté pour Bitfinex. Ils sont où ? Ah oui, Bitfinex EOS 1. Ok. Donc, à mon avis, ils prévoient d'avoir peut-être plusieurs blocs produceurs qui s'appellent Bitfinex EOS 1. Alors, pas forcément, parce que... Il faut que le nom du compte... Oui. Il faut que... Il faut que... Il va y avoir 20 ans pour une histoire. Ok. Le nom du compte, en fait, il est pour le moment, le nom du compte, parce que je rappelle que sous EOS, vous avez un nom de compte qui a un maximum de 12 caractères. Ça sera... Si la communauté veut, ça sera changé plus tard. Mais pour le moment, le nombre de 12 caractères, ça ne peut pas être inférieur ni supérieur. Ça ne peut pas être inférieur à 12 caractères. Du coup, chaque compte doit avoir un nom de 12 caractères. Et donc, les blocs produceurs, ils ont dû choisir un nom de compte qui contient 12 caractères. Donc, par exemple, EOS Authority, il y a exactement 12 caractères, donc ça leur va bien. Mais par exemple, EOS Liquid, ils ont dû s'appeler EOS Liquid EOS pour faire 12 caractères. Et Bigfinex, il s'appelle Bigfinex EOS 1 pour faire 12 caractères. Voilà. Et ils ont pour le moment de 0,14% des votes, ce qui les passe en 18e position. Et donc, ils se rombent au produceur. Ah oui, il en faut 22. Ah oui, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy ? Je propose, ce serait intéressant aussi que Bitmain ait une bonne place. Ils doivent vraiment avoir plein de groupes décentralisés, autonomes qui interviennent sur la blockchain. C'est vraiment intéressant. Déjà que Bitmain, ils ont les ASIC, donc s'ils pourraient en plus avoir un block producer, ça permettrait encore d'étendre la décentralisation de Bitmain. C'est incroyable. Après, tu les comprends, ils ont les moyens de le faire autant qu'ils essayent. il y a des gens assez cons pour voter. Il y a plein de gens qui devaient adorer Bitfinex. Alors, est-ce qu'on passe à notre sujet principal ou est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Reos ? Alors, à chaque fois, j'ai quelque chose à rajouter, mais j'oublie à chaque fois que je dois le dire. Mais du coup, non, on peut passer sur le sujet principal. Vas-y, il y en a plein. Peut-être, si vous voulez voter pour vos blogs produceurs, choisissez ceux en qui vous avez à peu près confiance. Donc, j'allais dire peut-être pas Bitfinex. C'est comme vous voulez. Mais par exemple, moi, quand je vais voter, je pense que je vais utiliser Looting EOSC, donc l'outil de EOS Canada. Je pense que je voterai pour EOS Canada juste parce qu'ils ont développé cet outil pour nous faciliter le vote. Après, si vous voulez voter local français, vous avez France OS ? Oui. Vous l'avez passé ? Je peux parler ? Oui, France OS, enfin, France OS du coup. Justement, c'est France OS. Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas voter pour eux. Ils ont tweeté justement là que beaucoup de monde, ils ont dit malgré les attentes de tout le monde, on va regarder comment va se passer le lancement d'EOS pour fignoler notre produit et lancer ça dans la deuxième partie d'EOS. Pour l'instant, ils ne sont pas candidats dans la première partie et dans la deuxième. Mais France OS, c'est en fait un regroupement. c'est le regroupement du journal du coin, je pense que vous connaissez, et BitConseil. Et encore après, le dernier, il s'appelle, c'est le support technique. Vous retrouvez le nom ? Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Bref, on a du coup, Journal du coin, c'est le célèbre journal, le plus gros journal, journal, non, le plus gros site de news sur les cryptos de France en francophone. Après, on a BitConseil. C'est un très bon site de... Pas vraiment, ils ne font pas vraiment des news, mais ils font des tutos ou bien des articles très complets sur des coins ou sur des protocoles. Par exemple, le protocole Rootstock, sur le Ripple en détail. Ils vont vraiment aller dans les détails et c'est très intéressant, très bien écrit. Que de la merde. Rootstock et Ripple. Non, c'est-à-dire que la merde. Non, mais c'est deux exemples que je fais pour comprendre le truc, je suis allé. Non, oui, je présente. Non, oui. Mais laissez-les. C'est pas de leur faute. Ils ont fait un article sur quelque chose. Et donc, c'est le regroupement de ça. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai. On a BitConseil. C'est un organisme de conseil et de formation professionnelle aussi spécialisé dans les crypto-monnaies. Journal of Coin, c'est le premier média francophone. Et après, on a ADAPP, je ne sais pas comment on dit. C'est une société informatique experte de technologie de registre distribuée, du coup, de la blockchain. Et ils développent ça. C'est eux, le support technique. et c'est, Ben, BitConseil, on les aime bien. Journal of Coin aussi, donc pourquoi pas voter pour eux du moment qu'ils seront là. Pour l'instant, ils me semblent pas encore producteurs. Au dernier tweet que j'ai vu, si je ne me trompe pas. moi, je les avais cherchés dans la première liste des blogs producteurs, voilà, je ne les avais pas trouvés. Donc là, attendez, je vais juste regarder sur leur Twitter, France et Hauss. Tu peux peut-être donner leur Twitter dans le... C'est France et Hauss, leur... C'est France et Hauss, deux fois tiré du bas. Je l'envoie dans live. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez interagir avec nous, vous avez la crypto-station, LA comme le déterminant, crypto-station.fr et vous avez le lien de nos discords pour pouvoir interagir sur le channel live ou pour venir nous parler les autres jours de la semaine. On est souvent là, en soirée, en train de discuter sur les salons vocaux. Et c'est, ils ont un chiffre, c'est France et Hauss.fr. Et donc, leur ID, ça sera... Ah non, apparemment, ils y sont en fait. Leur ID, je vois... Excuse, vas-y. France et Hauss, YXBP. Donc, France et Hauss. Apparemment, en quelques heures, nous sommes quasiment entrés dans le top 100 avec 420 Hauss qui votent pour France et Hauss. Quoi ? 420 Hauss, c'est ridicule. 420 000. Ah ok, attends. J'ai à 95, déjà 166 000. Non, moi je ne la vois pas. Dans le top 100, je ne la vois pas. Alors, ils s'appellent DAO. Ah si, je les vois. Si, je les vois. Ils sont 103ème. Ok, d'accord. Et ils ont à combien du... Ils ont 0,10% des votes et... Ou de la supply, je pense que c'est la supply qui est indiquée. Ils ont 0,10% de la supply et ils ont 446 000, un peu plus, 446 000 EOS qui votent pour eux. Voilà. Ok. Ça fait quand même pas mal. 103ème, voilà. C'est pas mal, oui. Ouais. Oui et non. Ouais, les 103ème. 17 000. Non, 17 millions. Ah, c'est des millions ? Ah oui. c'est des millions. Oui, mais c'est quand même bien. 200 000. C'est des millions. Tu parles d'EOSDAQ, voilà. Oula, je suis fatigué. Oui, du coup, c'est... Après, vous avez aussi portal.eosseoul.io où vous voyez le ping. C'est là que je regarde. C'est vraiment très intéressant. Après, quand tu dis que la blockchain, c'est des... c'est apparemment, c'est des blocs de 500 millisecondes sur le testnet. Là, on voit un peu les latences. C'est 500, 600, 900. Oui, non, mais c'est 500 millisecondes aussi. Il y a deux blocs par seconde. Ouais. J'attends de voir. Et on a à peu près... Alors, pour le moment, vu que le réseau est en train de se lancer et qu'on n'a pas de transaction de valeur, en fait, on a finalement très peu de transactions par bloc, de zéro à... Là, je vois un bloc, il y a un bloc de quelques secondes, il y avait six transactions. Donc, c'est vraiment rien, quoi. Mais si des transactions, je rappelle que, en fait, avec EOS, on vous donne une sorte de... Suivant votre... Vous avez un... Sur votre adresse, sur votre compte EOS, c'est pas tellement une adresse, c'est un compte. Mais enfin, sur votre nom de compte EOS, vous avez un certain nombre d'EOS et vous avez... En fait, vous avez deux balances. La balance qui est stackée et la balance qui est transférable en temps réel. Enfin, vous pouvez utiliser. La balance qui est stackée, déjà, elle vous sert à voter. C'est-à-dire que si vous... Comment dire ? Si vous avez 2000 EOS et que vous en stackez 1000, vous pouvez voter qu'avec ces 1000. Les 1000 autres ne votent pas. Et ensuite, je vous remets encore une fois à l'épisode spécial qu'on a essayé sur le fonctionnement technique des EOS. C'est que ces 1000 EOS, ils vont vous accorder un droit d'accès au réseau. c'est-à-dire un droit d'accès au réseau, c'est... Vu qu'il n'y a pas de frais sur EOS, c'est votre nombre d'EOS que vous stackez qui va vous donner, en fait, votre droit d'utilisation du réseau. Par exemple, 1000 EOS, je ne sais pas, ça va vous autoriser de transférer 200 mégas par mois, de stocker 1 giga sur les blocs produceurs. Tout ça, tout ça. Voilà. Du coup, il n'y a pas de frais et du coup, où je veux en revenir ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais juste avant. Voilà. Tu veux la rajouter sur EOS ? Pas du tout. Non. Tu es à peu près tout. Est-ce qu'on passe à notre sujet favori ? Ah oui, en fait. Ah oui, on a switché. OK. Du coup, oui, le Lightning Network. On va situer le débat. On arrive dans un environnement décentralisé qui est le Bitcoin. C'est le principal. Il y a plein de transactions. Il y a des gens qui achètent, ils sont contents. Ils s'utilisent pour acheter de la drogue sur Internet parce que le Bitcoin est utilisé pour acheter de la drogue sur Internet. Uniquement pour ça, d'ailleurs. Il y a plein de transactions de drogue qui passent sur Internet. Donc, on voit Rachid qui achète à Mustapha 3 grammes. Bref, on voit plein de transactions. On voit Jean qui envoie ça à Xavier. Vraiment. On voit plein de transactions, tu sais, que de la drogue, que de la drogue qui passe sur le réseau Bitcoin. Et du coup, il y a tellement de drogue qui passe, tellement de transactions pour acheter des armes, des enfants, etc., que le réseau, il en devient saturé. Et du coup, ce réseau qui en devient saturé, il pose beaucoup de soucis aux développeurs et ça propose des forks, ça propose des débats et il y a des idées qui sont meilleures que d'autres. Il y a des idées qui sont abandonnées deux jours avant et puis du coup, ça crée des valeurs artificielles comme le Segwit2x. Il y a des idées comme le Bitcoin Cash qui dit comme quoi les transactions coûtent moins cher parce qu'il y en a mais concrètement, c'est qu'il n'y en a pas sur le réseau et donc maintenant, il y a quasiment des pools qui proposent de faire des transactions gratuites sur Bitcoin Cash. Après, il y a le Bitcoin qui propose des développeurs qui se battent sur Twitter. Il y a vraiment une ligne de vraiment les gens. Est-ce qu'on garde ça ? On augmente les blocs ? On prend des solutions internes ? On augmente la taille des blocs ? Voilà. Justement, on prend des solutions sur la blockchain donc au-dessus, c'est un protocole ? Il y a deux types de solutions, deux grands et cinq mille solutions. Il y a les solutions on-chain et les solutions off-chain. Donc, celles qui feront partie intégrante de la blockchain, qui seront inscrites dans la blockchain et les solutions off-chain qui seront en fait une surcouche au protocole Bitcoin dans ce cas-là et qui ne seront pas inscrites dans la blockchain, enfin, pas entièrement en tout cas. C'est ça. Après, il faut se dire aussi que, par exemple, les solutions qui seront off-chain, elles ne seront pas forcément développées non plus par les personnes qui ont développé le Bitcoin. C'est vraiment quelque chose qui est en-dessus. C'est comme si tu veux d'un coup rajouter des smart contracts sur le Bitcoin. C'est développé par une équipe indépendante, soit financée par des levées de fonds, soit par des investissements privés, mais les solutions off-chain, elles sont rarement développées par les développeurs elles-mêmes. Eux, ils proposent plutôt des méthodes à l'amiable. Là, tu parles, je pense, de Rootstock. Un exemple, oui. Alors, Rootstock, c'est une surcouche à Bitcoin qui permettra, alors c'est une surcouche qui pourra peut-être permettre des smart contracts. Peut-être pourra permettre dans un jour prochain. Voilà, c'est-à-dire que Rootstock, ça fait des années qu'elle est... C'est que la surcouche est annoncée, mais elle n'est pas encore sur un test net. Donc, on va voir. Mais le principe aussi, des smart contracts de 10 minutes, genre un Crypto Kitty, c'est 10 minutes à vendre. C'est super. C'est vraiment, c'est génial. C'est génial. En fait, tu prends un vieux PC, tu vois, un vieux PC qui marche encore à la DDR2 et tu essaies de forcer pour mettre la DDR4 dedans. Je ne suis pas sûr, mais je crois que sur le coup, Rootstock, en fait, ils permettront d'avoir, sur la surcouche, en fait, on pourra avoir une sorte de block time plus court. Oui, on critique forcément, mais à voir, même si pour moi, c'est quand même forcer la DDR4 dans un slot DDR2, ce n'est pas fait pour, en fait. C'est vieux, il faut changer. Il faut changer la carte mère, il faut passer sur des choses qui sont faites pour ça, comme l'Ethereum, comme l'EOS. Donc, justement, on en vient. On est un peu subjectif, un peu beaucoup subjectif. C'est une émission de radio, on donne notre avis, les gens, ils nous suivent ou pas, ils veulent venir débattre, il n'y a pas de soucis. Je suis tout à fait d'accord. Je l'ai dit la dernière fois, je suis tout à fait d'accord. C'est donc, justement, on en revient à notre petite guerre de développeurs, guerre Twitter, il y a les gens qui prennent des parties et tout, il y a des guerres, il y a des émeutes, il y a plein de choses qui arrivent. Et donc, là, il y a la solution miracle. Tout le monde en parle. Twitter se dit que le Bitcoin va pump grâce à ça. Vraiment, il y a les gens qui sont en train, c'est comme la finale, la Coupe du Monde 98, les gens sont dans la rue tellement c'est bien. Le Lightning Network, c'est le protocole qui va justement nous permettre de passer outre les problèmes de transaction et de temps de transaction. Non, pas de temps de transaction. Oui, il y a aussi l'instantanéité. Oula, mais attends, le Lightning Network, ça résout tous les problèmes en voie à voir. Tous les problèmes, tu vois, n'importe quel problème. Si tu n'as pas d'argent, le Lightning Network va t'en donner. Tu deviens un node. Tu deviens un node. Tu ne peux même pas encore parce qu'il faut avoir des fonds de réserve. Alors, le Lightning Network, c'est une solution off-chain, contrairement aux solutions on-chain comme Segwit, c'est une solution on-chain, même si je me suis beaucoup renseigné techniquement sur Segwit et que je me suis aperçu qu'en fait, c'était une grosse bidouille. C'était une bidouille énorme du réseau qui exploitait en fait le fait que les transactions sans signature sont quand même acceptées par les nodes vu qu'ils n'ont pas de signature invalide et ça repose sur le fait que les mineurs que les mineurs s'accordent en fait pour de leur côté activer Segwit et ne pas inclure des transactions. C'est un peu compliqué. Je ne te pas l'expliquer aujourd'hui. C'est comme si tu rajoutais des datas de transaction dans les commentaires du truc. Le principe, c'était que les legacy nodes donc ceux qui n'ont pas Segwit continuent à fonctionner sur le réseau. Ce qui est un peu stupide vu que les mineurs sont obligés d'upgrader en Segwit et surtout que les wallets sont obligés d'upgrader en Segwit parce que pour des raisons techniques donc pour un fonctionnement de Segwit les transactions Segwit que vous recevez si votre wallet n'est pas Segwit vous ne verrez jamais la confirmation des transactions. C'est que les signatures sont dans un bloc séparé. C'est un bloc étendu un bloc Segwit en quelque sorte. Bonjour, Xélion. Tu viens t'amuser à juger avec nous ? Tu viens t'amuser à juger. Non, on va te dire du bien. Je ne sais pas si tu as écouté le début ? Je n'étais pas du tout dispo. On te résume. En fait, on a justement il y a eu je résume aussi pour les gens peut-être qui viennent d'arriver comme Xélion. Il y a plein de soucis autour du Bitcoin. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a trop de transactions, il y a les dealers qui envahissent le réseau Bitcoin parce que c'est trop bien et qu'il y a plein de dealers qui sont là-dessus. Et donc, il a fallu trouver une solution au problème. Oui, d'abord une solution. Une solution au problème et donc, on a trouvé le remède miracle, c'est le Lightning Network. Voilà, je viens de parler vite et que Segwit qui est dans son on-chain maintenant. Le Lightning Network est une solution off-chain qui a l'idée en fait est apparu en 2015 et a été déployé début 2018 sur le testnet et maintenant sur le mainnet. Et donc, on arrive à une... Non, mais pas à ça directement. C'est même pas une question d'être sur le testnet ou sur le mainnet. C'est un wallet qui doit être... Ah, tu vois, le Segwit ? Non, de Lightning Network. Effectivement, c'est... Non, c'est... Oui, c'est... Il n'y a même pas eu de testnet. Oui, le Lightning Network est sur le testnet. Vu que c'est une surcouche, il était directement sur le mainnet. Oui, c'est vrai. C'est une surcouche. Il faisait des trucs en dur directement. Alors, Segwit est quand même rookie pour un problème de... Enfin, pour résoudre le problème de... En fait, Segwit résout un problème qui est le problème de malléabilité des transactions. On va pas entrer en détail. Et c'est rookie en fait pour Lightning Network vu que sinon, avec la malléabilité des transactions, les H des transactions peuvent changer au moment où tu les mets sur le réseau et au moment où ils sont confirmés. Bref. Et donc... On arrive sur... Donc là, on va vous expliquer à peu près grosso modo comment le Lightning Network fonctionne. C'est une surcouche. Est-ce que... Comment il ne fonctionne pas surtout ? Non, ça c'est... Ça, mon site, c'est ma partie. C'est ma partie de comment il ne fonctionne pas. Alors, comment il est censé fonctionner ? Est-ce que Jérémy ou Hugo, l'un de vous, veulent y aller ? Bon, Hugo, si tu le temps, sinon je peux essayer de le commencer. Non, je vais vous laisser faire pour une fois. Alors, on... c'est un peu... C'est à la fois simple et compliqué à comprendre. Il y a le Lightning Network, c'est... Bon, il l'appelle déjà le réseau Eclair, je ne vois pas pourquoi ça s'appelle comme ça. On est déjà sur ça. Parce que c'est... L'implémentation qui s'appelle Eclair. Parce que c'est instantané. Oui, non, c'est l'implémentation qui s'appelle Eclair. C'est le nom du wallet qui s'appelle Eclair. Mais le réseau s'appelle bien le Lightning Network parce qu'il est très rapide. Enfin, il est censé être rapide. Alors, c'est en fait, c'est... On va prendre l'exemple de Jérémy et Mathieu. Je vais payer quelque chose. Je vais faire... En fait, on va dire que je suis un acheteur récurrent de drogue parce que justement, le Bitcoin sert à ça à Mathieu. Donc, j'arrive vers Mathieu et puis, je vais dire, oh là là, bon, je vais t'acheter toutes les semaines à un Bitcoin pour un Bitcoin de drogue. donc chaque... C'est ludique au moins. Donc, chaque semaine... Donc, ouais, gros consommateur, chaque semaine, j'achète pour un Bitcoin de drogue à Mathieu. Seulement, il y a un problème. C'est vachement embêtant. C'est vachement embêtant justement parce que chaque semaine, je dois repayer 25 balles de frais de transaction. Chaque semaine. Alors, 25 balles, mais attends, c'est plus tellement ça mais effectivement... À l'époque, c'était ça. Avant que le Lightning Network et le Segwit arrive, c'était normal. Alors, en décembre, c'était très élevé. Et donc, si le réseau Bitcoin retourne dans un état où il est complètement saturé, effectivement, nos frais de transaction vont augmenter. Et puis surtout, tu m'achètes pour un VTC, ok, mais on doit attendre 10 minutes pour que... Enfin, peut-être 10 minutes, peut-être plus pour avoir une première confirmation puis 20 minutes en moyenne pour avoir une deuxième, etc. pour être sûr que la transaction soit validée et que je ne fasse pas du double spend, etc. Voilà. Alors du coup, ça prend vraiment long à aller acheter de la drogue à Mathieu. Donc justement, je suis passé sur mon forum préféré jeuxvideo.com et je suis tombé sur le Lightning Network. Je regarde et puis en fait, je vois que ça me permettrait d'ouvrir un canal de paiement avec Mathieu. Et coupe-moi pas Mathieu, la problématique, on va la sentir arriver tout de suite. Donc, je vais arriver justement et j'ai vu que je pouvais ouvrir un canal de paiement avec Mathieu. Donc, c'est comme si d'un coup, je liais mon porte-monnaie au sien et puis, je pouvais faire une transaction instantanée vers son porte-monnaie en fait. J'ouvre le canal drogue avec Mathieu et du coup, je peux directement payer à Mathieu sa drogue. Donc, je peux envoyer un bitcoin d'un coup et puis vu que c'est un canal que j'ouvre en fait, j'ouvre une transaction, ça crée le canal et puis ensuite, après, je peux envoyer un BTC à chaque fois à Mathieu et puis c'est envoyé instantanément. le souci étant que la semaine prochaine, je peux revenir et refaire ça mais le truc, c'est qu'il ne pourra pas toucher à ses sous parce que tu es obligé de refaire une transaction pour fermer le canal. Donc, on en arrive à la première problématique du Lightning Network. Alors, ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est un autre souci. On va déjà, je vais déjà me concentrer sur comment Lightning Network fonctionne. Alors, c'est une surcouche. Le principe, c'est la blockchain est surchargée. Ok, alors on va sortir nos BTC de la blockchain. On va, en gros, sortir nos BTC de la blockchain. Pour ça, pour mettre, en quelque sorte, nos BTC dans le Lightning Network, il faut ouvrir un canal de paiement. Donc là, moi et Jérémy, donc Jérémy va faire une transaction sous le réseau on-chain sur la blockchain Bitcoin. Je vais arriver dans mon porte-monnaie puis je vais sélectionner Lightning Network avec Mathieu. Ouvrir un canal. Voilà, tout ouvrir un canal et là, en fait, le tomboilet qui va te demander combien de BTC tu veux mettre dans ce canal. Tu dois choisir à l'avance combien de BTC tu veux mettre dans ce canal et ces BTC… Je reçois ma paie chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine, je reçois ma paie. On est en Angleterre. Donc, je reçois 1,2 BTC chaque fin de semaine et je mets 1 BTC à chaque fois pour ma drogue. Ça me permet de manger aussi. Bref, et donc, je mets dans mon canal un BTC. On va commencer à voir les problèmes qui apparaissent. C'est que tu dois mettre en fait à l'avance un nombre de BTC dans ton canal que tu ne pourras pas changer comme ça. Voilà. Donc, tu fais une transaction et donc ton BTC il disparaît de ton wallet Bitcoin pour apparaître dans ton wallet Lightning. Et à ce moment-là, tu peux m'envoyer… Alors, on va voir, ce n'est pas tellement instantané mais quasi instantanément et quasi sans frais autant en fait de transactions que tu veux. Tu peux m'envoyer 0, 2 BTC, 1 BTC quand tu veux jusqu'à fermer le canal. Pour fermer le canal, c'est soit moi, soit Jérémy qui décidons de le faire et pour faire ça, en fait, on envoie une transaction sur la blockchain. Toutes les transactions dans Lightning Network ne sont pas sur la blockchain Bitcoin. Donc, pour fermer le canal, on envoie une transaction sur la blockchain et à ce moment-là, ça va mettre à jour nos balances sur la blockchain. C'est-à-dire que Jérémy a ouvert un canal avec moi. Il avait mis un solde de 2 BTC qu'il peut m'envoyer. Un seul, un seul. Oui, on va dire deux. On va dire deux, voilà. Tu m'as envoyé, je ne sais pas, deux transactions d'un demi BTC. Donc, tu m'as envoyé un BTC au total. Si toi ou moi décisons de fermer le canal de paiement, on va remettre une transaction sur la blockchain Bitcoin, sur le réseau principal pour demander, en fait, de fermer le canal et à ce moment-là, le canal va être fermé. Jérémy, sur deux BTC, il n'en aura dépensé qu'un seul. Donc, il verra sa balance Bitcoin augmenter d'un BTC. Il récupère le BTC qu'il n'a pas dépensé et moi, de mon côté, j'aurai sur mon wallet Bitcoin un nouveau BTC qui va apparaître. Voilà le principe. Le principe général entre deux acteurs. Donc, on peut voir directement que le souci est que si, par exemple, tu veux faire deux transactions avec quelqu'un sur le Lightning Network, ben, déjà, tu fais une transaction, tu fais une transaction pour ouvrir le canal, tu fais ce que tu veux faire à l'intérieur, ça ne le regarde pas dans le Lightning Network, après, tu refais une deuxième transaction, mais en gros, tu arrives au même point si tu en faisais deux directement. Après, si tu veux aller envoyer tes fonds à quelqu'un qui n'est pas Lightning compatible, par exemple, sur un exchange, parce qu'aucun exchange correct n'accepte le Lightning Network. Je vais expliquer après pourquoi il y a des exchanges. Je te laisse aller après. On peut y aller après. Mais donc, c'est aucun exchange correct ne l'accepte, donc tu peux en aucun cas le dépenser, aller vers une autre monnaie. Bref, c'est à ce moment-là que tu arrives sur un problème. Voilà. C'est des principes généraux du Lightning Network entre deux acteurs. Mais le Lightning Network, un outil magique qui permet en fait de passer de canal en canal pour atteindre d'autres utilisateurs. De canal en canal ? Oui, peut-être. Oui, c'est bon. Pour atteindre d'autres utilisateurs. C'est-à-dire que Jérémy a ouvert un canal vers moi et moi, ensuite, je décide d'ouvrir un canal pour d'autres raisons vers Hugo. Et donc, à ce moment-là, vu que Jérémy est connecté à moi et moi, je suis connecté à Hugo, Jérémy peut utiliser les deux canaux qu'on a ouverts indépendamment pour directement atteindre le wallet Lightning du Go. Voilà. Et là, il y a un tout un système assez compliqué de routing. le réseau, en fait, ils vont s'échanger, tous les nœuds du réseau Lightning vont s'échanger des informations d'état des channels entre eux pour savoir quelle est la meilleure route à prendre. mais il y a plein de problèmes à ça. Le premier problème, c'est que ça va être la centralisation du réseau. Tout simplement parce qu'au début, comme je l'ai dit, quand Jérémy va vouloir ouvrir un canal avec moi, il va devoir sélectionner le nombre de BTC qui va vouloir, le solde du canal qu'il va vouloir ouvrir, qui va disparaître de sa balance, de son wallet Bitcoin, la vraie chaîne Bitcoin. Et donc, si jamais on veut décentraliser ce réseau et donc ouvrir plein de canals avec tout le monde, Jérémy, il va devoir diviser sa balance Bitcoin. Par exemple, il a 10 Bitcoins. S'il veut ouvrir 4 canals, il va devoir mettre en moyenne 2,5 BTC par canal. Et donc, le premier problème, c'est que sa dépense maximale sera de 2,5 BTC. C'est clair ou pas ? Jérémy, c'est un peu pas clair ? Oui, non, c'est ça. Bon, après, justement, comme tu as dit, les canaux, ils sont liés, mais c'est duré de la map, mais sinon, sur le principe, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un, par exemple, j'ouvre, j'ai, je me donne un solde de 10 Bitcoins, j'ouvre un canal de paiement avec l'un de vous deux, donc dans chacun de ces canals, j'ai mes 5 Bitcoins, je ne peux pas dépenser, je ne peux pas t'envoyer, Jérémy, plus que 5 Bitcoins vu que les 5 hots sont bloqués dans le canal que j'ai envers Hugo. Donc, c'est un premier problème, c'est que ça divise en fait vos fonds et ça divise votre dépense maximale. Et donc, ça voudrait dire qu'il faut avoir en fait un gros stack de Bitcoin pour pouvoir ouvrir assez de canals pour ne pas être embêté à ce niveau-là. Et tout le monde n'a pas un gros stack de Bitcoin pour faire des échanges. Voilà, quand vous achetez, je ne sais pas, quand vous achetez un produit qui coûte cher, vous n'avez peut-être pas plusieurs fois le montant de ce produit en réserve. dans le cadre quand on reste dans le money fiat. Donc, là, on a une solution à ça, c'est que, ok, on va créer des nœuds du réseau qui vont en fait avoir des nœuds, certains facteurs du réseau ont plein de liquidités en Bitcoin, donc on va en créer des nœuds qu'on va appeler des hubs qui vont avoir plein de liquidités et qui vont pouvoir ouvrir des canaux de paiement avec plein de gens. À ce moment-là, Hugo ou Jérémy peu importe, au lieu d'ouvrir un canal de paiement avec tous ses amis, avec tous les commerçants, avec tous ses acheteurs ou tous ses membres de drogue, tout ça, non, je reprends ton cas, Jérémy, voilà, en fait, tout le monde va ouvrir un seul canal de paiement avec un hub vu que les hubs vont être aussi connectés entre eux, du coup, via ce système de routing où on peut utiliser des canaux des autres personnes pour atteindre tout le monde, on va pouvoir se connecter entre nous. Par exemple, Jérémy ouvre un canal de paiement avec le hub Blockstream, ça va être ça, voilà, moi, j'ouvre un canal de paiement avec le hub Blockstream, eh bien, Jérémy, moi, on peut s'échanger des bitcoins sur Lightning Network via le hub Blockstream. Voilà, et à ce moment-là, on n'est pas limité par une sorte de, on n'a pas divisé notre stack de bitcoin pour ouvrir plusieurs canaux possibles, plusieurs canaux. Donc, le premier problème, c'est qu'effectivement, ça centralise beaucoup, cette solution centralise beaucoup le réseau. Donc, soit on divise notre stack de bitcoin pour ouvrir plein de canaux de paiement ou soit on utilise des hubs qui centralisent le réseau. Et ce qui prendra plein de problèmes ensuite, notamment, on va voir, dans le cas où un hub, en fait, tombe, passe offline, tout ça. On a déjà la grosse problématique, une des grosses problématiques. C'est des sociétés externes aussi, d'ailleurs. C'est des startups qui ont développé Lightning Network. Je ne sais pas du tout. dont une sociétés, une startup française. Voilà, c'est ça. C'est des sociétés, ouais. Je rappelle plus son nom. Je vais voir trouver. Éclair, non ? Éclair, c'est le programme. Je vais vous dire ça. Alors, là, on comprend l'idée, en fait. Vas-y, quoi ? Officiellement, officiellement, tout le projet est en Creative Commons, tout ça, et c'est des développeurs bitcoin. Oui, c'est des développeurs bitcoin. Ce qui a été déplié par les français, c'est bien Éclair, et Éclair, c'est juste un client sous sa wallet. Le principe du Lightning Network a été inventé par les développeurs bitcoin. Enfin, par des développeurs bitcoin. Travition bitcoin. Vas-y. Oui, donc, pour répondre dans le vocal, j'avais raté la question, mais un canal, c'est uniquement entre deux acteurs du réseau. A vers B, pas A vers B, C. Et un canal et biais directionnel également. Dans le sens où tu peux envoyer et recevoir. Tu peux me rendre l'argent à la structure. Le Lightning Network, c'est juste un amas de payment channel. Mais tu peux avoir des... Payment channel, c'est un truc qui est beaucoup plus vieux depuis beaucoup de temps. C'est juste une évolution des state channel. Enfin bref. Et ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est bidirectionnel, pardon. Mais on peut aussi faire des channels bidirectionnelles, c'est possible. Alors, pas le Lightning à l'heure actuelle, mais ce serait possible. Et la particularité avec les bidirectionnels, pardon, c'est que le seul souci, c'est que tu peux que envoyer de l'argent. Mais l'avantage de ce système-là, c'est que tu n'as pas besoin que l'autre utilisateur soit en ligne. Ça, c'est un énorme problème du Lightning Network. Ça, je vais venir. C'est obligé que les deux participants soient connectés en même temps avec l'ordinateur puisque quand tu vas envoyer une transaction, il faut que le récepteur de la transaction signe cette transaction et t'envoie la signature comme a reçu après avoir effectué un achat. Et le truc, c'est que ça, c'est absolument nécessaire sur les paiements bidirectionnels, bidirectionnels, mais ce n'est pas nécessaire sur les paiements unidirectionnels où là, pour le coup, tu n'as pas besoin que l'autre utilisateur soit connecté. Ce qui a l'avantage d'être moins gênant. Effectivement, si je reprends le cas où Jérémy a ouvert un paiement de channel avec moi de BTC, si il m'envoie par ce channel, tu tiens vraiment à ça. Non, mais c'est ludique. Ça permet de rendre... Donc, il m'a envoyé peu importe un BTC. Effectivement, à ce moment-là, moi, je peux lui renvoyer un demi-BTC ou jusqu'à un BTC, mais pas plus via ce même channel vu qu'en fait, il a transféré... Il faut voir ça vraiment quand vous ouvrez un channel de paiement, un payment channel, enfin, on va dire un canal plus généralement, on peut donner un peu le nom qu'on peut, il faut voir ça à peu près comme une balance. C'est-à-dire que Jérémy place deux BTC et une balance pour peser, quoi. Enfin, entre deux... Vous voyez... Ce n'est pas une balance. Il y a deux côtés. Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a une sorte de... Non, mais une balance avec... Avec à chaque côté de la ligne, des BTC. Et ensuite, quand on envoie des BTC, en fait, on va prendre ces BTC de notre côté et on va l'envoyer vers lui. Et vice-versa, lui, il va prendre l'exception de BTC et l'envoyer également dans l'autre sens. C'est voir ça comme un boulier, en fait. C'est une analogie qui marche très bien. Alors, il y en a qui disent qu'on va utiliser le Lightning Network pour faire des paiements récurrents vers tout le monde. Enfin, des paiements vers tout le monde. Et effectivement, comme l'expliquait Jérémy un peu au début, c'est que tu prenais le cas où tu m'achetais un produit de façon ingréère. Mais c'est totalement inutile d'utiliser le Lightning Network pour payer quelqu'un une seule fois. Tout simplement parce que quand vous allez payer une seule fois quelqu'un sur le Bitcoin, vous allez faire une seule transaction. Et il n'y a pas tous les problèmes. Effectivement, je vais venir après, il faut que l'autre soit online. Avec le Lightning Network, vous allez devoir faire une première transaction pour ouvrir le canal. Donc, ça va vous payer les frais une fois. Ensuite, vous faites votre transaction. Vous payez une fois la personne sur le réseau Lightning Network. Et ensuite, vous refaites une transaction on-chain pour fermer le canal. Et donc, vous repayez à ce moment-là les frais Bitcoin. Donc, c'est très long et totalement inutile. Donc, ça vous prend au moins deux confirmations sur le réseau on-chain et une confirmation sur le réseau off-chain qui n'est pas aussi rapide qu'on peut t'imaginer. Au lieu d'en fait, une seule transaction classique qui aurait demandé une attente de confirmation classique. Voilà. L'autre souci... Je peux vous ajouter quelque chose ? Non. Non, ok, d'accord. L'autre souci, tu en avais parlé, enfin, tu avais commencé à en parler, c'est le problème que les nœuds du réseau doivent rester online. Effectivement, les channels de paiement sont bidirectionnels et il faut en fait accuser réception des paiements. et on va voir le problème si on ne le fait pas. C'est tout simplement que lors de la fermeture, enfin, comment dire ça ? Il y a ce qu'on appelle une période de lock-in. C'est-à-dire quand vous émettez un paiement ou quand vous émettez un... Quand vous demandez la fermeture d'un channel, vous pouvez en fait demander la fermeture d'un channel en montant sur la balance. Par exemple, Jérémy, je reprends le cas avec Jérémy. Jérémy a ouvert un paiement de channel avec moi de deux BTC. Il m'envoie via ce channel un BTC. Moi, je peux demander en fait la fermeture du channel à condition que je paye le frais sur le réseau Bitcoin on-chain. Je peux demander la fermeture de ce channel en disant en fait la balance, en fait, Jérémy m'avait sur les deux BTC et il m'avait envoyé deux BTC au lieu de un. Un qui m'a réellement envoyé. Donc, ça c'est si je suis un nœud malveillant du réseau. Voilà. Sauf que Jérémy, son nœud, il voit en fait que je demande la fermeture du channel, du canal de paiement et il dit ah ben non, il m'a envoyé, enfin, je ne lui ai envoyé qu'un BTC et lui, il demande une fermeture de canal où je lui ai envoyé deux BTC. À ce moment-là, le nœud de Jérémy, il va en fait émettre une preuve sur le réseau, une preuve comme quoi il m'a vraiment envoyé un BTC et pas deux. Et à ce moment-là, il va y avoir un style de pénalité où le réseau va en fait me pénaliser, c'est-à-dire va toucher à mes fonds en me faisant perdre des Bitcoins sur le réseau Lightning Network. Il y a un autre souci à ça, c'est que, alors c'est déjà arrivé à un utilisateur parce que, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est un problème un peu isolé, c'est qu'un utilisateur du réseau s'est retrouvé avec son nœud Lightning, il s'est retrouvé avec une database, avec une base de données qui était corrompue. Elle peut être corrompue de façon un peu aléatoire, enfin des problèmes, sa base de données elle était corrompue et il avait en fait une veille version de la base de données. Non, pardon, sa base de données était corrompue, du coup, il a restauré une veille version d'une base de données sauf qu'il a demandé la fermeture d'un canal de paiement, même de tous ses canals de paiement dans cet exemple-là, avec une vieille base de données et donc l'état des channels n'était plus les mêmes et il s'est retrouvé pénalisé alors que ce n'était pas tellement sa faite. Oui, tu as le problème que quand tu as un channel vert, tu dois maintenir ton ordinateur en ligne fonctionnelle et le problème, c'est que si jamais tu perds ton disque dur, tu perds des données, tu peux éventuellement perdre des bitcoins au passage. Exactement. Au passage. Au passage, exactement. Et si tu restes hors ligne trop longtemps, alors la période de lock-in, il me semble qu'elle peut, je ne suis pas tellement sûr de ça, mais il me semble qu'elle peut aller jusqu'à trois jours et si tu restes offline plus de trois jours, trois jours en arrière, il y a pu y avoir un des canals que tu as ouvert qui demande la fermeture du canal en mentant sur les balances finales et tu n'auras pas le temps d'émettre cette preuve de mensonge en quelque sorte. C'est vraiment ça, c'est une preuve de mensonge comme quoi celui qui a demandé la fermeture du canal, il a menti et donc il ne sera pas pénalisé et il récupérera la balance qu'il a demandé. Donc, il va demander la fermeture du canal en mentant en disant que toute la balance est de son côté et il récupérera toute l'intégralité de la balance du canal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le settlement normalement sur le blockchain est fait sur la blockchain, ce qui fait que ce qui compte en fait, c'est ta clé privée. À partir du moment où tu as ta clé privée, tu as tes fonds, même si ton ordinateur meurt ou quoi que ce soit parce que tes fonds, ils sont sur la blockchain et ce qui permet d'accéder à ces fonds, c'est ta clé privée. C'est assez différent dans le Lightning Network puisque dans le Lightning Network, ce qui donne au final accès à tes fonds qui sont dans les channels en fait, ce n'est pas ta clé privée. C'est des preuves que les gens t'envoient. Alors en soi, si c'est ta clé privée, mais il n'y a pas que ta clé privée. C'est qu'en fait, tu as un historique de tes échanges et cet historique, il y a deux personnes qui l'ont. Il y a toi et la personne avec qui tu fais les échanges. Et le problème, c'est que si jamais il y a un des deux personnes qui perd son historique d'échange à celui d'un accident ou ce genre de choses, eh bien l'autre a un pouvoir très important dans le sens où il peut très facilement manipuler en disant oui mais non, cette transaction n'a pas eu lieu ou autre. Il y a des risques de manipulation, de retour en arrière en réalité. Voilà, on est sur du retour en arrière. Et ce qui fait que quand on a un channel ouvert, il faut se dire qu'il faut faire gaffe et toujours backuper les données de ce channel parce que si jamais il s'avère qu'on perd les données de ce channel, eh bien on peut potentiellement perdre tout l'argent qu'il y a dans ce channel. Ça dépend en fait des transactions que vous avez effectuées précédemment. Voilà, maintenant je vais parler du problème que effectivement comme on l'a dit tous les nœuds du réseau doivent rester online pour pas qu'il y ait de souci. Il y a un autre souci c'est que les BTC du coup qui sont dans les nœuds donc dans les channels et vu que le nœud doit rester online en fait les BTC ils sont dans une sorte de hot wallet du nœud et donc tous les BTC que vous mettez dans le Lightning Network ils sont en quelque sorte sur hot wallet ce qui pose évidemment des problèmes de sécurité. Hot wallet je rappelle c'est un alors il n'y a plus de définition mais on va dire que c'est un wallet qui est directement connecté à Internet ou tout du moins qui est sur un ordinateur c'est un wallet qui est considéré comme peu sécurisé parce qu'il est accessible. sa clé à un moment elle est accessible contrairement en opposition en code wallet qui sont généralement par exemple on peut citer les Ledger Nano S qui sont des codes wallets vu que la clé privée si vous l'utilisez bien n'a jamais en fait quitté votre Ledger vous l'avez noté une fois sur un papier que vous avez mis que vous avez caché mais vous n'avez jamais rentré les 24 mots qui permettent de générer votre seed sur un ordinateur voilà c'est le principe du hardware wallet donc tous les bitcoins en fait qui sont sur le réseau Latin Network sont en quelque sorte sont vulnérables vu qu'ils sont en hot wallet alors je vous mets un lien dans le channel live qui représente actuellement le réseau le réseau du Latin Network alors il y a plusieurs attention il risque de faire ramer votre pc il y a plusieurs il y a plusieurs sources c'est la source que j'ai trouvé la plus optimiste dans le cadre du Latin Network c'est à dire qu'il vous donne le nombre de nœuds et le nombre de channels ouverts il donne aussi la capacité enfin le nombre de bitcoin alors c'est tellement faible en fait qu'il donne un nombre de satoshis j'aime beaucoup ces gros nœuds centralisés voilà je vais en parler alors on a actuellement au moment où je regarde le graph on a 2179 nœuds lightning pour seulement 5168 channels qui sont ouverts alors on a une petite division rapide même pas exactement on voit qu'il y a à peu près environ 2.5 nœuds 2.5 channels par note qui sont ouverts sauf que quand on regarde la tête du réseau on voit qu'en fait il y a plein de petits nœuds du réseau qui ont uniquement un channel voire peut-être deux ouverts en périphérie du réseau et au centre du réseau on a d'énormes nœuds qui concentrent qui concentrent en fait plein de canals de paiement alors donc c'est les fameux hubs dont j'ai parlé tout à l'heure alors est-ce qu'on a leur nom attends si je clique dessus oui on a leur nom on a leur nom ils fournissent une adresse aussi moi ce que je remarque surtout c'est la capacité totale du oiseau c'est 150 000 dollars c'est 2 BTC non attends c'est pas des BTC c'est 20 BTC c'est 20 BTC quand même on n'est pas encore non c'est 20 BTC donc c'est 2 milliards Satoshi c'est vraiment que dalle c'est 2 milliards de Satoshi donc vous voyez c'est tellement faible en fait c'est un order sur Bitfinex c'est à dire que là on se rend compte que personne n'a réellement confiance dans la sécurité pour le monde du réseau vu que le réseau est encore très jeune c'est à dire que il n'y a personne encore qui a osé mettre ses BTC en Lightning BTC en quelque sorte sur le réseau Lightning parce qu'on ne sait pas ce que ça donne parce qu'encore une fois il faut bien se dire que les 20 BTC qu'on a sont des BTC en hot wallet et on ne sait pas ce que ça va donner il y aura certainement des failles qui seront découvertes tout à l'heure on parlait d'une faille sur EOS qui a été découverte quelques jours avant la date de lancement là on a 20 BTC et personne en quelque sorte 130 000 dollars en Bitcoin enfin sur la masse monétaire et surtout sur ce que certains possèdent en Bitcoin c'est vraiment rien à 20 BTC comme tu disais c'est un or sur Bitfinex voilà donc on voit que même pour ceux qui utilisent le réseau il y a une certaine méfiance pour le moment envers la sécurité voilà donc je voulais aussi parler alors j'ai parlé si le système de pénalité donc que si on est en ligne on peut voilà donc si on passe offline déjà on peut se faire recte parce que parce que nos BTC voilà nos BTC ils vont ils vont dans le gange parce qu'on a on a des on a les autres non du réseau qui ferment nos canaux de paiement en montant en fait sur les soldes sur les soldes de finaux mais en fait on a aussi du coup imaginons que on se dit ok on centralise pas le réseau on fait un réseau complètement méché sans hub ou pas d'ailleurs ou même si par exemple moi j'ai un j'ai un canal ouvert avec un hub avec le hub le hub BNT Paris le hub Blockstream ou le hub non pas Rederver mais presque il y en a il y a un hub Rederver d'ailleurs ou Bitcoin Cash Bitcoin Cash ok d'accord ou le hub on met tout le monde d'accord le hub Bitmain voilà donc j'ouvre un canal notamment avec le hub Bitmain qui lui me permet d'accéder à plein de monde et Jérémy il fait ouais non moi je vais les centraliser le réseau un vrai réseau méché sans hub Mathieu je vais ouvrir un canal avec toi donc il ouvre un canal avec moi voilà il met tous ses BTC ou peu importe mais le problème c'est que si moi je passe offline alors déjà il y a ce problème de on peut fermer et mentir sur la balance finale des canaux mais Jérémy ensuite se retrouve en fait absolument avec un seul canal et le hub de ce canal enfin le hub le nœud de ce canal donc moi je suis passé offline et du coup il n'a plus accédé il n'a plus accès en fait au hub enfin par mon intermédiaire il n'a plus accédé au hub il n'a plus accès au hub de Bitmain et il y a tous les autres utilisateurs du réseau donc là il est obligé de réouvrir un autre canal et ça pose des problèmes parce que notamment des problèmes de routing c'est-à-dire que si vous avez un nœud qui est offline votre transaction ne peut plus être routée correctement vers ce nœud il y a un autre souci à ce propos c'est que vu que la blockchain est la blockchain est online 100% du temps elle ne peut pas être offline la blockchain Bitcoin mais les réseaux Lightning comme on vient de le dire les nœuds peuvent aller offline et peuvent être offline et online à peu près quand on veut il suffit de débrancher la prise en quelque sorte voilà du coup en soi aucune blockchain ne peut être offline sauf par exemple Néo en partir du moment où tu as un processus de validation qui tourne ta blockchain est considérée comme étant en ligne mais ça veut dire que tant que tu as des mineurs sur Bitcoin tant que tu as des validateurs sur un POS après attention parce qu'à cause de la difficulté les réajustements si jamais d'un seul coup on a une fin du monde et qu'on ne se retrouve plus qu'avec 2% des mineurs en soi le réseau Bitcoin va fonctionner mais il va fonctionner extrêmement lentement à 2% ça veut dire qu'il faudrait un an pour réajuster c'est pas vrai ou alors hard4k et on n'en reporte pas la blockchain la blockchain Bitcoin non on ne peut pas c'est un terme du monde bon voilà en tout cas oui mais c'est très relatif le terme une blockchain en ligne alors oui du coup ce que je voulais dire oui du coup comme les nœuds peuvent passer offline et online à n'importe quel moment et qu'ils doivent en même temps s'échanger des informations de routing par exemple le nœud de Jérémy doit savoir qu'il peut passer par moi pour atteindre le nœud de Bitmain et ensuite atteindre le nœud de InPrepareback qui permettra d'atteindre le nœud de son acheteur ou de son vendeur bref pour communiquer avec la personne à ce moment là les nœuds doivent s'échanger constamment leurs états doivent pinguer pour dire ok je suis en ligne ok j'ai tel canal de paiement avec machin tu peux passer par moi pour envoyer des BTC et tout voilà et donc en fait ce qu'ils créent beaucoup de trafics sur le réseau des trafics qui ne sont pas des paiements qui sont juste en fait des ping et des états des paiements de channel en disant on a un paiement de channel entre nous tout ça ce qui fait que si jamais le réseau commence à grossir on aura toutes ces informations qui vont en fait qui vont augmenter de façon quasi exponentielle dans le réseau et qui ne seront pas des paiements dans la blockchain Bitcoin quand vous envoyez quand vous envoyez l'information ça ne peut que être ça ne peut que être pardon ça ne peut que être des transactions ou des blocs des transactions que vous envoyez donc qui seront dans les qui seront placées dans les mêmes pools pour être ensuite inclus dans les blocs ou alors un bloc qui sera qui sera ajouté à la blockchain voilà ce qui fait que quand le réseau va grossir plus il va grossir plus il y aura d'échanges en fait entre toutes ces noeuds du réseau quand l'état d'un paiement de channel doit être enfin l'existence en tout cas d'un paiement de channel l'ouverture et la fermeture doit être notifié ou même le ping c'est à dire que le cas nœud est bien online doit être notifié à l'intégralité du réseau ce qui va faire que l'immense et la quasi-totalité des transactions des messages donc des données qui seront échangées sur Lightning ça ne sera pas des données de paiement mais juste qui permettra des données de routing qui permettra en fait de router les paiements c'est un immense problème c'est à dire à petite échelle c'est un peu comme les bitcoins ça ne règle pas des problèmes d'accélabilité vu qu'à petite échelle ça marche mais après il deviendra surchargé par ses propres informations de routing voilà un peu gênant un peu gênant oui c'est vrai effectivement il y a un autre point alors qui n'est pas tellement technique mais plutôt idéologique c'est comme je l'ai dit pour ouvrir un canal de paiement vous devez payer en fait les frais on-chain donc c'est à dire que même si vous voulez recevoir des bitcoins lightning vous devez en fait posséder des bitcoins aujourd'hui si je veux me créer un wallet bitcoin pour que Jérémy m'envoie des fonds je peux le faire c'est gratuit je génère une une adresse donc avec une clé privée et Jérémy peut m'envoyer des fonds j'ai rien à payer dans le cadre de lightning si jamais je veux recevoir des bitcoins sur le réseau lightning je dois déjà posséder des bitcoins qui peut poser quelques soucis parfois voilà juste un problème idéologique le fait de posséder la monnaie le fait de déjà posséder la monnaie pour pouvoir la monnaie enfin ce que vous voulez des bitcoins pour pouvoir en recevoir c'est clair ça à peu près tu vois le souci ok voilà alors ensuite on va parler rapidement des frais il n'y a pas de frais ouais non alors il n'y a pas de frais oui et non alors pour le moment pour le moment on considère qu'il n'y a pas de frais parce que en fait le réseau est tellement jeune que les nœuds vont à peu près tout accepter mais sur le réseau lightning il y a des frais il y a des frais qui sont cette fois-ci pas récupérés par les mineurs mais par les nœuds intermédiaires du réseau c'est à dire que si moi et Jérémy on a notre un channel avec le hub BNP Paribas quand moi et Jérémy enfin quand on va vouloir échanger des bitcoins moi et Jérémy BNP Paribas le nœud pour router en fait pour permettre le routage du paiement pour nous autoriser à router le paiement il va nous demander des frais ces frais effectivement ils peuvent être faibles ils peuvent même mettre en dessous du satoshi parce que Lightning Network permet des paiements en dessous du satoshi mais encore une fois quand vous allez devoir fermer et ouvrir un canal vous ne pourrez pas fermer un canal en dessous du satoshi voilà c'est à dire voilà donc à ce moment-là question vu qu'on a parlé du problème des hot wallets et que l'argent en fait sur Lightning Network est sur hot wallets et donc n'est pas tellement sécurisé pas dans les meilleures conditions et que les nœuds du réseau en fait ont une incentive très faible quand vous placez une transaction vous recevez des frais enfin vous récupérez des frais quand vous permettez de router une transaction vous récupérez des frais qui sont qui sont un montant sub satoshi tu vois en dessous du satoshi quel est l'incentive pour toi de placer en tant que hub pour créer un hub de placer des dizaines des centaines de btc dans un hot wallet pour récupérer des miettes de satoshi question c'est tu parles à moi c'est à moi tu te vois la souci quoi c'est ouais mais c'est en plus ouais à chaque fois justement c'est ça le problème c'est que c'est nous qui devons mettre donc le gage au milieu pour que les gens viennent mettre leur truc chez nous c'est à la fin on arrive à ben c'est ouais ça revient à une poule bitcoin cash gratuite quoi c'est tu viens poser ouais il n'y a pas vraiment d'un mais d'ailleurs le réseau se meurt à lui-même actuellement quand on regarde si tu prends un peu ce que ça donne le réseau lightning network en ce moment il n'a plus vraiment augmenté il y a eu la hype au début mais après on voit ouais on voit de moins en moins de trucs arriver quoi effectivement le réseau comme tu as dit il ressemble à un peu près à ce qui était là à un peu près avant il y a quelques semaines donc après peut-être les gens comprennent enfin ou bien peut-être c'est même trop compliqué à utiliser ou bien ils ont compris que c'était pas c'était emmerdant quoi ils n'ont pas besoin de comprendre je veux dire ils ne s'en servent pas ça ne les intéresse pas à l'heure actuelle les frais sont suffisamment bas sur bitcoin pour que ce soit utilisable oui quand les frais finiront par monter à cause de l'utilisation on va voir vraiment là si le lightning aura fonctionné c'est surtout ça attend c'est pas dit que bitcoin retrouve une utilisation qui soit supérieure à décembre 2017 oui c'est vrai bon après vous parlez non plus d'être ultra pessimiste ouais non mais voyons on va attendre voilà il y avait une grosse hype fin 2017 c'est pas dit qu'avec toutes les nouvelles technos qui arrivent enfin les technos qui permettent de réduire les frais enfin héo c'est sans frais je le rappelle alors sans frais il y a une contrepartie mais sans frais donc la contrepartie comme on l'avait expliqué tout au début de l'émission c'est qu'il faut stacker voilà vous avez parlé du lancement des hausses du coup on a parlé du lancement des hausses on a bien parlé du lancement des hausses vous avez expliqué aux gens comment voter on explique aux gens comment voter j'ai donné trois méthodes pour voter c'était bien inspecteur des produits finis Cleos EOC et skater ok c'est bon ça te va ? ouais ça va tu valides ? ouais je valide pour un peu skater j'ai jamais trop essayé donc on verra on verra vous voyez ce que ça donne j'ai expliqué c'est le metamask tout ça le metamask des hausses voilà autre chose c'est également pour finir c'est que quand vous faites un paiement bitcoin le paiement vous l'envoyez c'est bon alors il sera un jour ça dépend l'encombrement de la blockchain ça dépend les frais aussi que vous avez remis il sera un jour inclus dans un blog par un mineur mais vous pouvez vous déconnecter votre paiement il est envoyé si c'est dans 10 minutes il arrivera dans 10 minutes si c'est dans 2 heures il arrivera dans 2 heures si c'est le lendemain matin il arrivera le lendemain matin alors quand vous émettez un paiement sur la 10 minutes ça ne marche pas comme ça c'est comme on l'a dit le nœud en face doit être online il doit y avoir une route entre vous donc une route de canal de paiement entre vous et le nœud récepteur du paiement et donc si jamais il y a des erreurs de routage c'est à dire que les nœuds suivant les informations qu'ils ont reçues du réseau je rappelle que toutes les informations de routage sont échangées constamment sur le réseau si les informations ne sont pas un jour et si un nœud tombe entre temps si jamais il n'y a aucune route qui n'est trouvée ou si jamais alors ça c'est un problème j'en vais en parler après ou si jamais en fait il n'y a pas d'espace suffisant de bitcoin suffisant dans les channels j'aurais dû en parler même avant ça et bien votre paiement va échouer et vous devrez le retenter plus tard quand le nœud sera off online ou quand l'état des channels aura évolué ou quand le graph du réseau sera à jour sur votre nœud voilà donc c'est pas sûr que le paiement passe et plus vous avez d'intermédiaires plus il y a des risques pour que le paiement échoue alors quand vous avez des hubs et bien vous avez à ce moment là votre paiement il parcourt à peu près trois canals c'est à dire votre canal de vous vers le hub le canal de votre hub vers le hub du receveur et le canal du hub du receveur vers le receveur donc c'est très limité mais si on veut décentraliser le réseau et faire un vrai réseau méché sans hub ça augmente le nombre de sauts en quelque sorte de nœud en nœud de channels de paiement qui sont traversés et il faut pas c'est channels de paiement c'est soit payment channel soit canal de paiement de paiement channel qui sont traversés et ça augmente du coup le risque qu'il y ait un problème de routing ou qu'il y ait un nœud qui a un problème qui soit offline tout ça un problème très important aussi alors donc là je vous ai dit qu'il peut y avoir en fait un échec de paiement s'il n'y a pas de route qui est trouvée alors soit les routes il n'y en a aucune qui existe ou il n'y ait pas de route assez large en quelque sorte alors je prends mon exemple avec entre Jérémy moi et Hugo si Jérémy en passant par moi il souhaite envoyer un bitcoin à Hugo donc Jérémy il y a un canal de paiement entre moi entre Jérémy et moi voilà donc il peut m'envoyer un bitcoin il n'y a pas de problème il a les fonds suffisants il peut m'envoyer un bitcoin vu que dans le canal de paiement on va dire qu'il a une balance de deux bitcoins seulement entre moi et Jérémy il n'y a pas assez de bitcoin il y a par exemple moins de un bitcoin du coup Jérémy ne peut pas passer par moi ne peut pas utiliser le canal entre moi et Hugo pour envoyer un bitcoin à Hugo et il va devoir trouver une autre route ou ouvrir un canal avec directement avec Hugo donc repasser rouvrir un canal donc rediviser en fait ses bitcoins rediviser son stack de bitcoin dans un autre canal ou passer par un autre hub voilà ce qui pose aussi un autre souci c'est que alors ça se passe généralement dans un réseau méché donc sans hub ça se passe moins quand vous centralisez le réseau lightning c'est que quand vous utilisez et là on ne vous demande pas votre avis quand vous utilisez enfin quand on utilise plutôt votre channel pour faire passer un autre paiement donc par exemple dans ce cas là imaginons que je vais finir quand vous utilisez un channel pour faire passer ou qu'on utilise le vôtre vous mettez à jour la balance du channel donc Hugo avait donné l'exemple vous bouilliez la dernière fois donc nous prenons notre exemple entre Jérémy moi et Hugo donc Jérémy veut t'envoyer un bitcoin à Hugo Jérémy on a un canal entre nous deux qui te permet d'envoyer deux bitcoins donc tu pourras passer par moi pour envoyer ton bitcoin et moi et Hugo on a un canal qui me permet de lui envoyer 1,1 bitcoin donc tous les soldes sont supérieurs enfin les deux passages les deux channels permettent de passer par moi pour envoyer un bitcoin à Hugo seulement quand Jérémy va devoir envoyer le bitcoin à Hugo sa balance de moi vers lui va passer à 1 et sa balance de moi vers Hugo sera plus de 1.1 mais de 1 vu qu'on aura utilisé mon canal ça aura mis à jour la balance de moi vers Hugo du coup moi qui pouvais en fait à la base dépenser 1,1 bitcoin pour envoyer à Hugo et bien je ne pourrais plus que lui envoyer 0,1 bitcoin maximal c'est à dire que si vous méchez le réseau et que chacun utilise les payment channel des uns et des autres vous mettez à jour vos balances entre vous vous faites varier en fait le système de boulier entre les deux acteurs d'un canal et vous pouvez en fait potentiellement perdre votre droit d'envoyer des bitcoins via un canal c'est à dire je peux ouvrir un canal avec Jérémy en disant je mets 5 bitcoins ou là j'en ai assez pour longtemps mais quelqu'un d'autre en passant par ce canal là pour accéder à quelqu'un d'autre plus tard pour accéder à quelqu'un qui est connecté à Jérémy ou directement à Jérémy il pourra faire baisser cette balance de 5 bitcoins en transférant les bitcoins du côté de Jérémy je ne sais pas si c'est tout là comme ça vous voyez à peu près oui c'est à peu près en gros quand quelqu'un utilise votre passe par vous vous l'utilise en tant qu'intermédiaire en tant que pot en quelque sorte vous il modifie l'état de votre de votre canal de paiement et vous ne pouvez après potentiellement plus dépenser les bitcoins que vous avez prévu de dépenser voilà ah oui parce que quelqu'un t'affronte c'est passé devant toi voilà bah je peux réexpliquer non non je sais pas si c'est le truc là c'est beaucoup plus clair avec un schéma alors dans le format podcast slash radio c'est plus compliqué mais en gros quand tu passes par quelqu'un d'autre pour dépenser pour dépenser des bitcoins quand tu passes par un autre channel tu mets à jour ce channel donc la personne qui voit son channel son channel mis à jour son stock de BTC dépensable n'est plus le même et a potentiellement réduit tu vois voilà et du coup bah c'est nul bon après c'est c'est le lightning en dehors de ça on a des petits projets qui ont pop comme est-ce que vous est-ce que des gens se souviennent du million la million la one million dollar page ouais j'en sais qu'il y avait un million de pixels sur la page et c'était un dollar pixel c'est ça ouais ouais et du coup si vous pouvez mettre ce que tu voulais sur un pixel et puis en général les marques elles les achetaient plusieurs pour mettre leur logo et puis après il y a un lien encore par-dessus et puis à la fin il y avait eu des folies comme quoi le pixel il coûtait beaucoup plus qu'un dollar parce qu'il y a plein de gens qui allaient sur la page bref c'était incroyable et maintenant il y a le même principe avec le lightning network qui est sorti où tu peux faire ton dessin débile bon je vous dis il n'y a que des bits sur la page pour l'instant c'est vraiment de la merde tu peux en moyenne sur le channel live je peux l'envoyer si je le retrouve après donc c'est à ça que ça sert le lightning network après sinon il y a la même version en ethereum d'ailleurs mais bon c'était pas top top la même version en ethereum mais sinon voilà c'est à peu près ça qu'il y a sur lightning network sinon tu peux acheter ton café aussi il y a des machines à café connectées c'est un productif qu'on a vu sur Twitter mais sinon il n'y a pas lightning network ça reste comme ça ça reste comme ça c'est pas utilisé alors je vais finir sur le lightning network en vous parlant des exchanges tout au début en commençant par le lightning jérémy effectivement tu avais dit que les exchanges n'utiliseront pas le lightning alors aujourd'hui ils ne l'utilisent pas et moi je vais vous dire pourquoi en fait tout simplement ils n'utiliseront jamais le lightning network comme j'ai dit précédemment le lightning network pour faire un canal de paiement proprement et rapidement sans attendre trois jours tout ça tous les nœuds du réseau doivent être online alors maintenant imaginons que j'ouvre un canal de paiement avec mon exchange favori je cite Bitfinex alors j'ouvre un canal de paiement avec eux parce qu'ils acceptent les dépôts les retraits mais ils acceptent tout en lightning c'est magique parce que c'est un c'est instantané deux c'est beaucoup moins cher et ben voilà donc j'envoie un bitcoin vers Bitfinex bim des minutes plus tard 5 minutes plus tard même pas ils me créditent d'un bitcoin sur Bitfinex voilà où est le problème c'est que Bitfinex ils annoncent et les échanges font grosso modo après tout ça mais Bitfinex annonce que 99.5% de leurs coins et de leurs tokens sont mis en code wallet alors le code wallet bitcoin de Bitfinex il est connu on a l'adresse qui est d'ailleurs le premier ou le deuxième ça dépend ça change ça change un petit peu qui alterne entre la première et la deuxième position de la plus grosse adresse bitcoin ils ont plus de 100 000 bitcoins actuellement et donc c'est que c'est beaucoup de BTC deuxième première ou deuxième plus grosse adresse comme je l'ai dit c'est beaucoup et donc si Bitfinex veut mettre ce bitcoin en code wallet parce qu'ils ont ils commencent à avoir plus en plus ils ont reçu plein de bitcoin lightning et ils veulent les mettre en code wallet comment faire si des nœuds sont offline ils peuvent pas parce qu'il faut y'a une période de lock-in de 3 jours encore une fois les 3 jours je suis pas tellement sûr et je crois que c'est une période en fait c'est les nœuds qui choisissent leur période de lock-in mais je crois qu'elle peut aller jusqu'à 3 jours voilà et ensuite ok moi j'ai ouvert mon channel de paiement avec Bitfinex ou tout simplement je suis passé par mon hub pour atteindre le hub de Bitfinex voilà si Bitfinex veut mettre le BTC qu'il a envoyé en code wallet il doit fermer le canal de paiement s'il ferme le canal de paiement c'est lui qui paye les frais c'est lui qui paye les frais vu qu'il doit émettre une transaction il y a plusieurs terminologies mais on va appeler ça un settlement ou un commitment sur la blockchain bitcoin une incarnation on-chain pour en fait que lui il récupère il transforme son bitcoin lightning en bitcoin on-chain voilà sur la vraie chaîne et du coup il doit payer les frais des frais bitcoin pas des frais lightning qui peuvent potentiellement être élevés alors quel est l'intérêt pour Bitfinex de faire tout ça donc de dépendre que mon nœud soit online et de dépendre enfin voilà tout ça de posséder en fait ces bitcoins en alt wallet je répète que tous les bitcoins lightning quand je dis bitcoins lightning c'est les bitcoins qui sont sur le lightning il ne faut pas confondre je crois qu'il y a eu un fork du bitcoin qui s'appelle bitcoin lightning il ne faut pas du tout confondre avec ça c'est un peu shitcoin quand tu ajoutes un mot derrière bitcoin tu peux être quasiment sûr qu'il y a un fork qui porte ce nom là je suis sûr que le dark bitcoin il n'existe voilà et donc pour cette réunion là moi je vous dis par avance qu'aucun exchange n'acceptera jamais les dépôts et les retraits en lightning voilà et ça sera quasiment tout pour moi si vous voulez ajouter des choses ça fera quasiment tout pour moi pour le lightning network donc tu penses avoir un résumé je pense que vous avez à peu près compris ma position sur le sujet c'est de la merde c'est surtout que moi je vois plus des solutions comme Plasma où je peux mettre des transactions sur des sidechains que le lightning effectivement maintenant on peut pas se croire qu'on avait promu une troisième partie de l'émission où on parle des solutions des vraies solutions de scalabilité mais juste avant je vais parler d'Iota qui est en fait alors juste oui juste avant le lightning network c'est la solution de payment channel off chain de bitcoin mais Ethereum a la même chose Ethereum a la même chose qui s'appelle le alors merci merci Tilt qui est je disais qu'il y a forcément un dart bitcoin qui existe et il me met un screen du bitcoin dark qui effectivement existe qui est un fort du bitcoin c'est beaucoup vieux c'est beaucoup plus vieux par contre le bitcoin dark mais ouais c'est ça voilà donc je disais que donc lightning t'es la solution de payment channel off chain de bitcoin mais Ethereum a aussi la sienne qui s'appelle Raiden donc Raiden qui est à peu près exactement pareil c'est plus fait pour les tokens en fait Raiden pour être possible tu peux changer l'Ether mais tu peux aussi changer des tokens il a été designé pour faire ça oui effectivement mais il a les mêmes soucis actuellement oui mais encore une fois le but après c'est aussi quel est l'objectif au final du lightning parce que là pour Bitcoin ils disent clairement que c'est pour ce qu'elle est pour Ethereum c'est pas vraiment pour ce qu'elle est le Raiden c'est plus utilisé pour des cas spécifiques dans le cas de Raiden je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs je vais parler donc je voulais parler d'Ayota rapidement Ayota a une solution de Payment Channel Off-Chain qui s'appelle le Fly Channel qui est en production depuis plus de 6 mois il me semble et là en fait on n'a pas tous les problèmes alors je rappelle que sur Ayota déjà il n'y a pas de frais mais pour en fait accélérer la confirmation même s'il n'y a pas tellement de confirmation avec Ayota la confirmation des paiements on peut en fait ouvrir un channel de paiement entre deux acteurs du réseau et la confirmation sera quasi instantanée et de la même sorte en fait on ouvre un canal en créant en fait une adresse qui est multisignée par les deux acteurs par les deux acteurs et pareil pour fermer le canal et on ne peut pas en fait et lorsqu'on en met une transaction l'autre doit plus les réceptions etc. et quand on ferme le canal il faut que les deux soient d'accord sur le montant de fermeture du canal sauf que là il n'y a aucun en fait il n'y a aucun routing juste pour échanger des bitcoins différemment sans passer des bitcoins off-chain pardon des Ayota je parle d'Ayota des Ayota off-chain sans passer par le Tangle donc l'équivalent à peu près de la blockchain sous Ayota et à ce moment-là c'est uniquement entre deux acteurs et on ne peut pas router des paiements vers machin truc tout ça donc prêter des paiements parce que je n'ai pas expliqué mais quand vous passez en fait par des intermédiaires dans vos paiements Lightning les nœuds c'est pas si Hugo veut envoyer un bitcoin à Jérémy sur le internet c'est pas Hugo en passant par moi c'est pas Hugo qui m'envoie un bitcoin et moi j'envoie à Jérémy c'est moi qui avance un bitcoin à Hugo il envoie à Jérémy et après Jérémy par exemple Hugo me rembourse le bitcoin via en fait et ça c'est sécurisé via la période de lock-in qui permet d'annuler les paiements voilà comment ça marche à peu près mais bon cette bataille là je ne l'ai pas dit en fait vous prêtez vous avancez le bitcoin et qu'on vous rend normalement quelques secondes plus tard et si on ne vous le rend pas vous annulez le paiement qui a été fait voilà et donc IOTA en fait n'a pas tout ce problème de routing c'est juste pour accélérer les paiements récurrents par exemple ils donnent l'exemple vous allez vous êtes dans votre Tesla j'aime beaucoup alors vous êtes dans votre Tesla dans votre Tesla vous allez recharger votre Tesla ou elle va se recharger toute seule donc votre Tesla elle a un wallet IOTA et la station de charge elle a un wallet IOTA vous branchez il y a déjà un prototype qui est fonctionnel c'est un prototype vous branchez uniquement le câble d'alimentation ou même Tesla ils ont un truc qui fait un peu peur c'est une sorte de serpent mécanique donc le câble de recharge c'est une sorte de serpent mécanique et il trouve tout seul donc il se plie et il trouve tout seul en fait le trou enfin le plug pour recharger la Tesla le capot de la Tesla ah je l'avais déjà vu ce truc le capot de la Tesla il s'ouvre tout seul dès que vous approchez de toute façon même si c'est à la main vous approchez en fait le câble de recharge le capot de recharge il s'ouvre tout seul il y a la prise qui est dessous et donc cette espèce de serpent là il s'approche tout seul merci de suite pour le prototype de la station de recharge de voiture en utilisant Iota dans le channel live je parle et voilà où je voulais en venir oui voilà et donc pour en fait au lieu de le principe d'Iota c'est qu'il permet de vous dire on va payer en fait par seconde de recharge plutôt la quantité d'électricité que vous rechargez mais ça va être par exemple on va envoyer une transaction toutes les secondes comme ça vous débranchez à peu près à n'importe quel moment sauf qu'envoyer toutes les secondes une transaction sur le tangle et attendre qu'elle soit confirmée qui peut prendre quelques secondes actuellement quelques minutes le principe d'Iota on en parlera peut-être une autre fois enfin le consensus d'Iota ça peut être un peu long que chaque confirmation chaque seconde on fasse ça du coup au début on va ouvrir un canal de paiement un flash channel on va faire une transaction dans notre coin off tangle et ensuite dès qu'on l'a signé on ferme ce channel comme ça on a émis en fait que deux transactions sur le tangle voilà des solutions qui utilisent des paiements de channels pour d'autres cas d'usage où il n'y a pas de routing mais qui n'ont pas tous les problèmes du Lightning Network et des équivalents comme le Riden donc les paiements de Jamel ça peut être bien c'est bien c'est intéressant mais le Lightning Network c'est de la merde la manière dont il est proposé à l'heure actuelle oui effectivement c'est ça c'est l'applémentation actuelle le système de routing tout ça c'est pas bien effectivement le principe du Tangle c'est que au moyen de monde plus c'est long à confirmer et aussi plus c'est attaquable c'est à dire que moins il y a de transactions sur le Tangle plus le réseau il est attaquable et le double spend est possible c'est pour ça qu'actuellement il y a un coordinateur qui va se charger de sa consensus qui va avoir un consensus et même une finalité mais le coordinateur il est centralisé c'est la fondation qui choisit qui fait tourner le software qui est d'ailleurs closed source et c'est elle qui contrôle le contrôle le consensus actuellement Hugo tu voulais rajouter un truc sur le coordinateur non 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 c'est juste moi ce que je me pose pourrais avec le avec la ETA c'est plus par rapport en fait au comment on a ça c'est plus par rapport au fait que ça reste un DAG en fait les DAG ont exactement les mêmes problèmes en fait quoi qu'il arrive que que notre comment ça s'appelle les DAG au final ont exactement le même problème que la blockchain en termes de ce qualité puisque tous les nœuds du réseau doivent quand même traiter toutes les transactions et ça pose des problèmes supplémentaires notamment au niveau de comment dire de la vision dans le sens dans une blockchain on a un consensus c'est à dire que tout le monde est d'accord avec à peu près tout le monde c'est à dire qu'on a effectivement tous les nœuds qui se mettent d'accord via méthode de consensus comme le minage le stacking etc sur ETA il n'y a pas de méthode de consensus il y en a une mais c'est le coordinateur le but est de se débarrasser du coordinateur et le problème c'est qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de consensus dans ETA en dehors du coordinateur ce qui veut dire tout simplement que chaque node a sa propre vision du réseau c'est très problématique ce système là parce que ça veut dire en fait que vu qu'on n'a pas de vérité commune ça peut poser tout un tas de soucis au niveau des transactions typiquement que se passe-t-il concrètement quand on attache un nouveau morceau de tangle qui a été fait offline qui contient tout un paquet de transactions qui contredit d'autres transactions c'est un peu ça le problème parce qu'il y a le côté premier servi premier uni premier servi le problème c'est que j'ai un peu du mal à voir comment dire ça avec là tu parles de double spend voilà c'est ça je parle de double spend c'est un peu pour ceux qui ne voient pas à peu près comment marche le tangle c'est un peu comme quand vous organisez une attaque de 51% donc que vous générez une blockchain enfin une chaîne dissidente en quelque sorte enfin qui qui va annuler les transactions enfin qui va faire disparaître les transactions de la blockchain qui est considérée comme officielle actuellement c'est un peu comme une attaque de 51% qui sur Ayota en fait est facile qui est beaucoup plus facile vous n'avez absolument pas besoin de 51% en puissance du réseau et surtout qu'actuellement la puissance du réseau Ayota est très faible vu qu'il n'y a pas de mineurs c'est le nombre de transactions actuelles par seconde qui va définir en fait la puissance qu'il vous faudra pour attaquer le réseau et effectuer un double spend d'où l'utilisation actuelle du coordinateur alors Tite qui demande s'il ne communique pas sur une solution à ce problème alors il je pense que tu parles des développeurs Ayota donc de la fondation Ayota alors il y en a plusieurs c'est déjà qui prévoit une augmentation de l'adoption donc il y aura plus de transactions sur le réseau et donc ça sera plus difficile d'attaquer le réseau et il y a alors le code source du coordinateur est prévu d'être d'être publié depuis des mois alors ce n'est toujours pas fait et il prévoit autre chose c'est que avant de supprimer le coordinateur il y a en fait une autre étape qu'il voudrait mettre en place c'est de décentraliser le coordinateur donc d'avoir ce consensus ce coordinateur qui donne en fait le bon chemin à prendre dans le Tangle pour pas qu'il y ait de double spend ou de conflits qui apparaissent dans le Tangle le principe c'est de le décentraliser aujourd'hui il communique plus sur le code source du coordinateur qui devait à la base il y a beaucoup de dans IOTA il y a beaucoup de SOON c'est à dire que Trinity donc le nouveau volet à IOTA devait être prêt pour fin 2017 finalement la bêta a ouvert il y a deux semaines à peu près ouais enfin c'est moi ce qui me fait chier c'est que c'est que l'étape pareil c'est beaucoup il y a beaucoup de comment dire de culture du secret alors c'est pas gênant quand c'est des systèmes qui sont pas en ligne en mainnet comme Definity comme Radix puisqu'ils n'ont aucun token et aucune valuation c'est gênant quand c'est des trucs qui ont des valuations IOTA a une valuation je trouve pas ça normal qu'on ait une partie du code source qui soit privée en plus le coordinateur le système qui gère le consensus est privé au niveau du code c'est quand même très troublant alors je comprends si jamais il y a une clé qui est hardcodée dans les clients mais dans ce genre de cas ce qu'on fait c'est que on a quand même le code du coordinateur sans la clé et sans la clé voilà c'est tout alors effectivement le coordinateur a en fait aimé ce qu'on appelle des milestones qui sont des transactions un peu comme les autres mais qui sont sur une adresse IOTA spécifique et cette adresse IOTA donc l'adresse est hardcodée dans les clients et et la fondation le coordinateur a la clé privée de cette adresse autre chose je ne sais plus exactement ce que tu disais oui c'est sur le fait qu'il y a des parties qui sont à close source effectivement tu vas me dire que dans Ethereum tout ce sur quoi la fondation Ethereum travaille par exemple le sharding tout ça tout est open source et public et tu vois leur travail qu'ils font de jour en jour sur IOTA c'est à peu près différent effectivement ils travaillent plus en secret il y a plus de secret notamment sur le coordinateur il y a par exemple un module XI donc un module pour les nouveaux IOTA qui s'appelle le hub le XI hub qui va permettre une gestion plus facile des fonds à grande échelle notamment pour les exchanges donc on sait qui travaille dessus le développeur principal qui travaille dessus enfin à peu près le chef de ce projet là mais le code source n'est pas disponible ils communiquent dessus ils disent qu'ils sont en train de tester les versions actuelles avec des exchanges mais que ça doit être audité vu que c'est un module qui est fait principalement pour les exchanges et qui va gérer potentiellement des milliards ou des centaines de millions auditer ça veut tout rien dire dans le sens où si tu veux ce que je vais expliquer par là c'est que tu as des quand Ethereum est en train de travailler sur Plasma ils font des prototypes etc qui sont sur GitHub ils le disent eux-mêmes c'est des prototypes vous n'en servez pas pour gérer des vrais fonds je vois pas où est le problème de publier publiquement le code si je suis d'accord clairement que c'est pas fait pour être utile en production c'est pas fait pour être utile en production voilà je doute que le fait de ne pas mettre le code est utilisé unique et utilisé en fait à but on met pas le code parce que sinon on a peur qu'il y ait des gens qui s'en servent ça c'est débile comme comportement je vois pas le nom j'ai du mal à voir ça je suis d'accord je suis d'accord dans le cadre de l'XI Hub je suis un peu moins d'accord dans le cadre de Trinity Trinity est resté alors close source pour une grosse partie de la communauté qui est resté en alpha privé pour quasiment tout le monde on était à peu près une centaine à y avoir accès aujourd'hui la bêta est accessible à plus de monde mais alors ce dont ils avaient peur avec Trinity c'est qu'il y ait des wallets donc vu qu'il était en alpha et en bêta qui n'était pas audité tout ça il ne fallait pas qu'il soit release sur par exemple l'App Store ou le Google le Google Store pour des versions mobiles voilà des clones qui seront des clones en fait avec des modifications qui permettront de récupérer les clés privées oui le truc c'est que l'application desktop et l'application mobile n'utilisent pas le même code on est d'accord alors il y a une partie commune oui il y a une partie commune mais la partie Android derrière a une adaptation et bah tu viras la partie d'adaptation pour Android voilà et si tu tiens absolument ce que je crois que tu fais bah tu copyright le nom Trinity et ensuite tu te démerdes ou alors sinon j'ai envie de dire il y a aussi un truc de diligence je veux dire MyEtherWallet par exemple ou MyCrypto ils le disent eux-mêmes on peut pas s'occuper de tout le monde tu vois il y a tout un tas de scams MyEtherWallet qui traînent sur Android Market ils peuvent pas y faire grand chose c'est ce que je veux dire et ils en ont un peu un à foutre ils sont en mode écoute les mecs voilà il faut faire un petit peu de recherche et de diligence quand tu stockes du pognon quand tu vas sur MyEtherWallet maintenant il y a tout un tas de slides qu'il faut lire en détail qui te disent fais gaffe où tu mets tes clés privées attention à l'App Store attention à machin il y a un côté un peu à partir du moment où tu gères tes fonds tu mets pas tes fonds n'importe où tu gères pas un compte tu gères pas tes clés privées comme tu gères un compte Google je suis d'accord sauf que tu sais très bien qu'il y a des utilisateurs qui sont pas aussi attentifs que nous deux oui mais à mes yeux c'est une excuse bidon Trinity de dire on va pas faire ça parce que on va pas mettre un code source public parce qu'on a peur qu'il y a des gens qui copient il y a des applications mobile Android qui sont des wallets qui sont open source et qui sont pas copiées dans le sens où à chaque fois que t'as une copie elle se fait takedown parce qu'elle est rapidement identifiée comme étant une copie parce que le Play Store par exemple n'autorise pas la mise en place de copie tu peux pas avoir deux applications identiques sur IOTA dès qu'il y a eu en fait un wallet scan sur Android ou iOS souvent sur Android dès qu'à iOS il y a plus de vérifications pour arriver sur l'App Store c'est que le lien en fait le lien a été échangé oui ça arrive je sais très bien mais il n'y a pas tout le monde parce que je rappelle quand même que iOS c'est quand même taper et no fake c'est quand même taper des malware c'est quand même réussi à se taper des malware sur l'App Store donc dire que c'est plus difficile je sais je sais et Android c'est pas tout à fait vrai attends je crois que plus de 98% des malwares sur mobile sont sur Android sur mobile mais oui mais on n'est pas sur le même market share aussi oui parce que tous les pays en voie de développement sont tous sur Android il y a une raison c'est une question de coût tu peux pas se permettre d'acheter des iPhones à 1000 balles à un moment donné bon il y a quand même moins de vérification sur le Google Store et ça veut rien dire moins d'application le truc n'est pas construit de la même manière déjà de base donc je veux dire par là c'est que sur iOS tu n'as pas besoin de faire autant d'application que sur Android parce que de base les applications ont moins de contrôle mais ouais peu importe c'est dans le cas de qualité souvent c'est vrai que ton application en fait elle est vraiment testée par quelqu'un donc avec un iPhone ou un iPad tout ça par Apple elle est testée par des gens d'Apple qui vérifient notamment la qualité mais on va pas débattre là-dessus effectivement quand il y avait un wallet qui était l'Apple Store l'App Store j'y étais il y a quelques années c'était une poubelle qu'on se le dise je parle pas de l'App Store desktop je parle de l'App Store mobile quand j'avais un iPhone c'était une poubelle un App Store et Play Store pareil c'est une poubelle c'est une Play Store voilà ce que j'ai dit Android Market non non Android Market oui Android Market ce qui est devenu le Play Store mais le Play Store et l'App Store je parle de l'App Store de l'App Store de l'iPhone il y a 3 ans quand j'avais un iPhone c'était une poubelle c'est l'App Store et le Play Store c'était des poubelles les deux sont au même niveau de poubelle d'ailleurs j'ai l'impression que le Play Store est légèrement moins pire parce que sur le Play Store au niveau des applications t'as beaucoup plus d'applications gratuites pour faire certaines choses alors que sur l'App Store t'es obligé de payer systématiquement à chaque fois que tu veux faire un truc à peu près clean en fait c'est un peu insupportable je suis d'accord mais là on va dans des débats voilà on s'est un peu écarté c'est bientôt la fémère on s'est égaré c'est bientôt la fin de l'émission et qu'on a parlé d'un peu de tout alors on parlera d'autres solutions d'escalabilité et je suppose que EOS va mettre en place des solutions d'escalabilité horizontales du coup au moment on est sur une escalabilité verticale c'est à dire que on se contente de réduire le nombre de nœuds qui géreront qui géreront en quelque sorte le consensus et la blockchain et ces nœuds là ils seront très gros c'est à dire qu'ils auront de très gros possesseurs ils auront beaucoup de RAM ils auront une très bonne connexion qui permettra des performances plus élevées mais on n'a pas de scalabilité horizontale donc qui permettent en fait de distribuer la scalabilité sur des machines distribuer l'information voilà distribuer l'information sur des machines comment dire par exemple un site web quand il veut scaler verticalement quand il y a son nombre d'utilisateurs qui augmente et qui veut scaler verticalement il augmente la capacité de son serveur il met un plus gros disque dur il met plus de mémoire voilà quand il veut scaler là c'était verticalement s'il veut scaler horizontalement il faut en fait qu'il distribue ses utilisateurs sur plusieurs serveurs sur des serveurs de même taille juste sur plusieurs serveurs donc il faut qu'il ait un load balancer il faut qu'il ait une base de données répliquée c'est beaucoup plus complexe à implémenter qu'une scalabilité verticale voilà donc EOS donc le sharding par exemple c'est une solution de scalabilité horizontale l'augmentation de la taille des blocs sous Bitcoin Cash c'est une solution d'escalabilité verticale pareil pour Segwit d'ailleurs mais Segwit c'est de la merde je pourrais en parler une autre fois je suis beaucoup renseigné ce week-end c'est vraiment une bidouille mais le pire des trucs mais bon bref on a parlé au début oui vite fait voilà vous avez quelque chose à ajouter on a à peu près deux minutes on a fait un peu le tour on a fait un peu le tour j'ai beaucoup parlé de Lightning si vous pourriez alors oui peut-être dans le channel live peut-être si vous pourriez nous faire un nouveau tour de nouveau ça fait un peu plus fort deux fois on l'essaye et dites vos préférences tu coupes un peu tu coupes j'ai rien compris à ce que tu dis de quoi ? pas plus fort tu coupes beaucoup je t'ai compris à ce que tu as dit alors donc est-ce que vous pourriez donner un retour justement sur ce nouveau concept d'émission c'est compréhensible c'est bon ah voilà oui vu que là du coup ça fait deux fois qu'on l'essaye donc je trouve que ça marche assez bien donc si vous pourriez avoir les retours des personnes peut-être dans le channel live ou bien en privé vous ne voulez pas le dire en public c'est ton oeil j'achète c'est ton oeil il n'y a qu'un fréquent qu'on t'applique pas il parle son temps à passer à parler du seguit machin tu n'étais pas là Hugo mais on a parlé aussi de Coinbase au début ah oui on a parlé un petit moment et de l'ETC on a parlé de The DAO on a refait un peu l'histoire d'Ethereum c'est intéressant parce que moi je suis un trader professionnel je traite sur Coinbase Pro bon c'est la fin de l'émission on va vous laisser on vous dit à mardi prochain on vous mettra les sujets dans le sur le le Discord de la Grippo Station si vous voulez qu'on parle d'un sujet spécifique d'ailleurs mardi prochain transmettez-le nous soit en privé ou sur le channel live ou même sur le général peu importe je vous laisse la parole à vous deux moi je vous dis bonne soirée merci de nous avoir écouté et à la semaine prochaine bonne soirée bonne soirée salut